Musique Quelles seront les équipes à rejoindre l'Olympique Léonée et le Nîmes Olympique en quart de finale de cette édition de la Ligue 1 ? Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de la compétition aujourd'hui. On va pouvoir attaquer non plus la poule 1 mais la poule 2 pour continuer à vivre de grandes émotions et pour m'accompagner comme d'habitude. Ils sont là. Bonjour Dims. Bonjour Quanto. Salut Arojo. Salut Quanto. Alors messieurs, aujourd'hui on va pouvoir passer à une poule qui forcément nous intéresse parce que cette saison Arojo a dévoilé deux grands talents qui étaient encore très peu connus la saison passée. On parle évidemment de Fouma et de Leandro Peixoto pour cette équipe de Lorient. Oui exactement, incroyable. Leandro un petit peu dans l'ombre de son frère depuis l'année dernière et puis qui cette année a montré un niveau exceptionnel. Vraiment pour le coup il a montré qu'il avait la qualité pour aller chercher des gros européens comme il l'a fait au qualifier. Et d'ailleurs il en a gagné un de qualifier et ça c'est quelque chose. Et puis à côté un Fouma aussi extrêmement performant dans le top des rankings français. Donc évidemment on aura de très bonnes choses à voir mon cher Quanto. Jims on va découvrir avec toi la poule numéro 2 pour voir un petit peu la constitution de ces équipes avec, on l'a dit, le FC Lorient, le stade de Reims, le Paris Saint-Germain, le RC Lens et enfin le stade Brestois 29. Jims une poule très particulière puisqu'on a eu des changements de dernière minute. Roken qui ne sera pas disponible et on lui envoie beaucoup de force. cède sa place à Zidzen et du côté du Paris Saint-Germain on a aussi Nkante qui est touché par le Covid mais qui va quand même tenir son rôle depuis chez lui. Oui ça va être assez intéressant de voir comment ça se déroule dans cette poule parce qu'au niveau du tirage on avait tous été surpris parce qu'on avait eu une poule de la mort qu'on aura plus tard. Mais cette poule elle avait peut-être été sur le papier celle qui avait été désignée comme la plus accessible mais il va falloir faire très attention. On l'a vu lors des matchs de la poule 1, il y a énormément de surprises. Là il va y avoir un mélange de joueurs d'expérience, de joueurs qu'on ne connaît pas trop. Peut-être au style atypique donc je pense que ça va être quand même très intéressant à suivre. Bah écoute James on va découvrir à présent le programme de la journée pour voir quelles sont les affiches qui nous seront présentées. Vous avez l'habitude dans cette première journée on aura 4 matchs avec 2 matchs qu'on suivra en écran principal. Le RC Lens face au stade Beresto en première affiche suivie du stade de Reims face au Racing Club de Lens. Pour la deuxième et dernière affiche de la soirée mais on aura également 2 matchs annexes sur lesquels on va vous communiquer les scores en temps réel. Le Paris-Saint-Germain face au stade de Reims et enfin le stade Bresto face au FC Lorient. En Rojo des affiches quand même qui sont plutôt sympathiques. Ouais bien sûr des affiches sympathiques. On va rencontrer donc une équipe de Lorient qui rentre dans la compétition et qu'on attendait comme tu l'as dit. Et puis à côté de ça le Paris-Saint-Germain et surtout des équipes qu'on attend parce qu'il y a des joueurs qu'on ne connaît pas forcément. Ou qui sont un petit peu dans l'ombre d'autres joueurs professionnels comme les joueurs simplement de Brest ou de Lens. Ouais Jim, s'il y a des affiches toi qui te plaisent pour cette première journée ? Ouais en plus c'est des clubs quand même qui sont très importants dans l'histoire de ce championnat de France. Et j'ai quand même assez hâte de voir comment ils vont se dérouler. Et puis c'est toujours intéressant de voir des profils qui ne sont pas habitués à cette scène professionnelle. et qui forcément ont d'autres codes, d'autres standards. Et on l'a vu, l'opposition de style parfois ça peut poser beaucoup plus de problèmes qu'un vrai souci de niveau entre les joueurs. Donc ça va être aussi des cartes à jouer intéressantes. Et bien justement vous le voyez derrière l'écran, la première rencontre annexe de cette journée. Le Paris-Saint-Germain e-sport qui va évoluer face au stade de Reims. Le Paris-Saint-Germain en rejouant constitué de deux joueurs qu'on connaît très bien. Nkante qui a remporté deux fois coup sur coup la draft, le tournoi de la FFF. Et Manika évidemment, un joueur avec une grande grande expérience. Oui bien sûr, un très beau duo là encore une fois. On va voir un petit peu le mélange entre la fougue, la jeunesse de ce Nkante qu'on a vu. Qui a fait de très très bons résultats en draft, tu l'as dit. Qu'on attend à haut niveau maintenant sur des compétitions un peu plus relevées. Et à côté Manika évidemment, ses lourds standing, on les connaît. Face à un club de Reims qui va avoir des chances à jouer quand même. Tu l'as dit, Zidzen qui prend, pardon Brest avec Zidzen qui va revenir jouer sa chance. Lui qui a déjà représenté Marseille en Ligue 1. Donc un joueur habitué. Donc on va voir ce que ça va donner une très belle rencontre. Exactement. Dims, on aura l'occasion de parler un petit peu de Reims un petit peu plus tard. On va les présenter puisqu'on va les suivre notamment en match principal. On va à présent parler de cette deuxième rencontre annexe que nous allons retrouver aujourd'hui avec ce club du FC Lorient face au stade Brestois. Alors là, c'est peut-être la première fois qu'on semble avoir un vrai gros favori avec le FC Lorient face aux joueurs de Brest qui sont des joueurs qui ont été reconduits par le stade Brestois puisque ce sont des joueurs qui ont déjà représenté le club par le passé. Oui, c'est vraiment une opposition de style dans toutes les catégories possibles. Dans la mesure où on l'a vu, cette équipe du FC Lorient, on les a assez présentées avec Leandro et Fouma qui véritablement font très très peur dans cette illiga. Même dans les petites capsules qu'on peut avoir avec les joueurs. Généralement, quand on doit citer une équipe à éviter, le FC Lorient ressort assez souvent. Et c'est vrai que comme entrée en matière, il n'y a pas plus difficile peut-être dans cette poule mais c'est peut-être la meilleure manière aussi de rentrer dans cette compétition pour les joueurs du stade Brestois parce qu'ils vont être tout de suite plongés dans le bain et vont devoir se mettre au niveau et pourquoi pas aller surprendre dès la première rencontre en espérant que les joueurs du FC Lorient ne soient pas encore totalement rentrés dans leur compétition. On vous présente les joueurs du FC Lorient et cette équipe de Lorient comme une équipe absolument monstrueuse. C'est l'occasion pour vous aussi de découvrir ces joueurs-là puisqu'on est allé voir Fouma en interview. Je suis fier de représenter Lorient. Je suis très content de la faire avec Leandro. J'ai hâte que ça débute. Qu'est-ce que tu as gagné ? Oui, c'est un bon moyen. On sait qu'en France, il y a des très bons joueurs donc on verra qui seraient les meilleurs. Non, pas du tout. Je pense que là, c'est pas vraiment quelque chose qui est important même si on ne joue pas quand on est trop vieux mais je ne pense pas que... En tout cas, moi, ça ne met pas trop de pression. Non, je ne pense pas que ça mette de pression. Leandro, c'est un ami pour moi. On se connaît quand même depuis longtemps. Et je sais que si on a un de nous deux qui est un peu moins bien, l'autre sera là pour le rebooster. Et on est motivé pour performer au maximum. À Rojo, une interview qui ne restera pas gravée dans les annales. Ce n'est pas la plus vive qu'on ait jamais vue. C'est sûr, excusez-moi. Oui, c'est sûr qu'il aurait pu mettre un petit peu plus d'émotion. Mais c'est vrai qu'il a été objectif sur ce qu'il a dit. Maintenant, je pense que le fait que ce soit un des jeunes joueurs, ça lui apporte quand même quelque chose. Et il a été un petit peu léger sur l'explication. Mais je trouve que le fait d'être jeune comme ça dans la communauté, ça apporte une pression en moins. Quand tu joues, tu es vraiment dans un état d'esprit où tu as des choses à prouver, tu as des choses à montrer. Vas-y, de toute façon, tu as ton entournement, tu es un challenger. Donc voilà. Oui, Jims, on a vu Fouma qui a dit non. Être plus jeune, ce n'est pas forcément une pression supplémentaire. Être aux côtés de Leandro qui fait une saison énorme non plus, ce n'est pas une pression supplémentaire. Là, on se rend compte que finalement, tous ces jeunes qui arrivent sur la communauté et qui se font découvrir, ce sont de vraies machines de guerre. C'est des robots. Et c'est ça qu'on a vu en interview. On a vu un vrai robot. C'est exactement un petit peu. On a un peu l'impression qu'ils se formatent pour se dire mentalement qu'on doit être dedans. On sait que c'est très compliqué comme compétition qu'il faut aussi le mental. Dans FIFA, c'est peut-être un des jeux sur lequel les performances jouent vraiment avec ce mental. Et on le sent solide. On voit que ce n'est pas le plus extravagant de toute cette communauté. Ce n'est pas non plus le plus expressif. Mais on sent quand même pas mal de détermination. Ça se voit qu'il a fixé ses objectifs et qu'il compte s'y tenir. Et je pense que ça doit même plutôt le booster d'avoir un gars comme Leandro à côté de lui. Allez, messieurs, on se remet le planning de la journée pour les retardataires et ceux qui ne seraient pas arrivés à l'heure pour découvrir les rencontres que nous allons suivre aujourd'hui. Le Racing Club de Lens aura l'occasion d'ouvrir cette Poule 2 face au stade Brestois 29. Et on suivra également la rencontre entre le stade de Reims et de nouveau le Racing Club de Lens qui sera un petit peu le club à l'honneur. Vous le remarquez, pas de match du Paris-Saint-Germain, pas de match du FC Lorient aujourd'hui en scène principale. Mais évidemment, la journée de demain, nous retrouverons évidemment le Paris-Saint-Germain et le FC Lorient. Messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet avec la première rencontre de la journée entre le RC Lens et le stade Brestois. Et vous le savez, avec ce nouveau format, un match sur PlayStation 4, un match sur Xbox One et ce match sur Play 4. Dims et Visca contre Thib Jonk. C'est un match qui semble assez ouvert entre deux joueurs qui ont pour particularité, mais ils ne sont pas uniquement ça. Ce sont avant tout des vrais supporters des clubs. Oui, là, il va y avoir en tout cas toute leur âme. C'est sûr qu'il va être sur le terrain. On a envie de représenter et de faire au mieux pour représenter son club. Alors c'est vrai que c'est difficile de se projeter, comme tu l'as dit, puisque ce n'est pas forcément des joueurs qu'on a l'habitude de retrouver à ce niveau-là. Mais ça va être intéressant de voir comment eux, ils vont gérer d'abord cette pression, ce format. On sait que la gestion des matchs et la gestion tactique est très différente en compétition FIFA que lorsqu'on joue simplement chez nous ou en FUT Champions. Donc effectivement, j'ai hâte de voir si déjà ils vont nous proposer des jeux assez offensifs et assez spectaculaires plutôt que de ne pas jouer trop trop fermé à la hauteur de l'événement. Aro, justement, on avait vu sur le chat lors des premières émissions en remote, il me semble que c'était Thibaut, donc Thibjon, qui avait dit ça. On nous présente uniquement comme des supporters du club. Non, non, Thibaut Jeancourt, c'est un joueur qui s'est déjà qualifié par le passé pour la compétition de la Ligue 1. C'est un bon joueur et il va vouloir le montrer que ce n'est pas juste un supporter. Bien sûr, c'est ça, c'est important. Lui-même est conscient de ça et je pense que c'est aussi important pour lui de se rendre compte que dans la communauté, il n'est pas forcément en vogue. Mais c'est une bonne chose que lui ait cette ambition-là d'aller chercher quelque chose, de faire des résultats. Et Dimmes nous en parlait, mais l'idée, c'est que si lui, vraiment, il se porte avec son niveau et son vrai niveau, ça va très bien se passer pour lui. En tout cas, on lui souhaite. Allez, messieurs, on va passer à la deuxième rencontre pour ce match entre Lens et Brest. C'est la rencontre qui va concerner l'autre console, la Xbox. C'est évidemment Flosio avec cette jolie célébration qui va évoluer face à Tanguik. Alors, Dimmes, ici, encore une fois, un match assez ouvert. C'est vrai qu'on a déjà vu ces joueurs Flosio-Tanguik dans le passé, mais ça semble encore une fois une affiche qui va être relativement ouverte. Ça va être assez ouvert. L'avantage, pour le coup, c'est qu'on a peut-être un petit peu plus d'expérience quand même sur la compétition FIFA pour ces deux joueurs. Donc, je pense que ça va être très, très important et surtout primordial même pour ces duos de ne pas se laisser trop impressionner par l'événement et surtout d'aller saisir leur chance aussi parce qu'on le répète, ce ne sont pas que des supporters et ils sont dans le même cas que tous les autres joueurs. C'est-à-dire que ça peut vraiment tourner très rapidement. On l'a vu avec les petits jeux de Goal Average la semaine dernière. Il faut vraiment marquer et il faut en tout cas se rendre compte que chaque but a son importance et que même si on perd un match, même si on fait un match nul, il faut vraiment mettre son coéquipier dans les meilleures conditions. Allez, c'est à vous de jouer à présent sur le chat puisque les votes sont ouverts pour savoir qui est votre favori dans votre cœur ou simplement par les résultats entre le Racing Club de Lens et le Stade Brestois. Vous allez le voir apparaître à l'écran avec comme d'habitude le petit acronyme pour pouvoir voter. C'est RCL pour le Racing Club de Lens et SB29 pour le Stade Brestois. Évidemment, on va suivre tout ce qui est évolution en termes de pourcentage et l'évolution au niveau des votes. Quoi qu'il arrive, vous allez voir ça apparaître à l'écran. Arojo, c'est vrai qu'on a deux joueurs qui sont sélectionnés par leur club de vrais supporters, on l'a dit. On en avait déjà parlé un petit peu pour Nice avec Lucas Dignot, avec Pridzi. Lucas Dignot qui est notamment un grand supporter de Nice. Mais c'est vrai que d'avoir la confiance comme ça de son club de cœur, c'est quelque chose qui peut jouer dans la balance finalement. Bien sûr, évidemment. de sentir qu'on a une vraie institution qui est derrière soi et puis surtout une institution footballistique et puis je pense que comme la plupart d'entre nous ils sont fans de foot et évidemment avoir son club de cœur comme ça derrière soi toujours à nous supporter, à tweeter aussi. Ce sont des petits gestes mais qui donnent beaucoup d'énergie. Dim, c'est des petits gestes qui donnent beaucoup d'énergie également sur le chat du côté du Racing Club de Lens puisqu'on est proche des 80%. Ça y est, on atteint les 80%. On connaît la communauté lançoise, la ferveur des sang et or et là ils sont en train de le montrer sur le chat. C'est ce que j'allais dire. Qui n'arriverait pas d'aller voir un match à Bollard ? On connaît leur ambiance et leur patriotisme envers leur club et forcément ça se ressent même si là le stade Breston est en train de revenir un peu. On sent qu'on se bat mais c'est vrai que c'est un club qui a une grosse fan base et qui fait partie, qui est ancrée dans l'histoire de ce football français et qui est très très important et j'avoue que je suis très content de le voir arriver dans la compétition aujourd'hui. Et deux équipes dont on se régale de regarder les matchs en Ligue 1 Uber Eats avec tous les week-ends le stade Brestois et le Racing Club de Lens qui réalisent tous deux une très belle saison en termes de jeu pour le stade Brestois et le classement absolument magnifique du côté du Racing Club de Lens qui se bat pour les qualifications en Coupe d'Europe. Justement, on a un supporter du club de Lens, il s'agit de Visca qui lui aussi on la retrouve en interview. C'est une incroyable fierté, un immense plaisir de représenter mon club de cœur. Je suis fan de Lens depuis tout petit. J'allais avec ma famille, avec mes amis et je continue d'y aller. Donc oui, c'est un réel plaisir de pouvoir les représenter à la E-League. Oui, bien sûr. Après, ça va être une compétition avec tous les meilleurs joueurs français. Donc le fait de les affronter, ça va permettre de voir un petit peu ce que je vaux sur FIFA. J'avais parfait sur les anciens FIFA, notamment une demi-finale de Lille Ligue 1 contre Manica que j'avais perdue. Donc c'était une belle expérience et je suis très heureux de pouvoir renouveler cette expérience. Pas forcément. J'ai hâte de voir le tirage au sort mercredi pour voir dans quel pool je tombe et avec quel adversaire. Je n'ai pas forcément de préférence ou de personne à éviter. On verra bien au moment venu. Oui, forcément, c'est un nouveau format. Donc forcément, on est en duo. Donc le résultat de l'autre va avoir une incidence sur son coéquipier. Donc oui, forcément, c'est une importance. Donc il va falloir bien se préparer pour répondre aux présents. Visca n'a plus aucun secret pour vous, le pensionnaire du Racing Club de Lens. À Rojo, on parlait et Dims l'a notamment évoqué dans cette deuxième rencontre Xbox. On a des joueurs avec beaucoup d'expérience et Visca vient de le dire, demi-finale de la Ligue 1, il connaît le chemin pour aller au bout. Et oui, tout de même. Et puis un flossio très actif aussi sur la communauté des pros cette année. Il a parti pour les qualifiers. Il a fait à peu près deux centièmes, quelque chose comme ça. Mais ça veut dire qu'il côtoie largement cette communauté de joueurs pros. Donc ça va être très intéressant à voir. Et là, pour le coup, ça va être un duel entre deux joueurs qui, je pense, ont un niveau à peu près équivalent ou du moins approuvé. Justement, à Rojo, je reviens vers toi parce que toi, on sait que tu es un bon joueur de club pro, un bon joueur de 1v1 et tu connais énormément la communauté. Quelle est la réelle différence entre ces joueurs qui vont faire top 50 au classement des Global Series et les joueurs qui vont être top 200 ? Parce que c'est vrai qu'en termes de position, on a l'impression d'avoir une grosse différence. Alors qu'en fait, non, tout se joue sur des détails. C'est un joueur d'un niveau excellent. Bien sûr, parce que déjà, il faut rappeler à toutes les personnes qui ne le sauraient pas que les qualifiers, ça se joue uniquement si vous êtes vérifié. Donc déjà, ce n'est pas tout le monde qui fait 27 victoires et en plus dans une période assez restreinte qui est la période du début du jeu. Et pour revenir sur ce que tu m'as dit, évidemment, en fait, la différence majeure, je pense que c'est sur le mental et la régularité. L'importance pour les joueurs de vraiment réussir à être constamment bons et ça, c'est des choses qui ne sont pas données à tout le monde. Exactement. On va avancer, messieurs, à la prochaine rencontre et la dernière rencontre de la soirée. Et Jims, encore une fois, une affiche sur PS4 qui devrait être fort sympathique à suivre et sur laquelle on devrait voir pas mal de buts puisque là, on a Hugo Neymar qui va jouer face à Visca. Hugo Neymar qui est un habitué du stade de Reims. Ça fait plusieurs années, on a l'impression que c'est un petit peu comme Lévis-Léna avec Lille. C'est des joueurs qu'on revoit sans arrêt dans la compétition. Lui aussi, c'est un vrai habitué. On parlait de la difficulté d'avoir des résultats assez constants et de maintenir son niveau de jeu assez haut. Je pense que Hugo Neymar fait partie des noms qui sont très récurrents qui malheureusement n'ont pas encore eu leur véritable heure de gloire dans cette compétition mais qui connaissent les ficelles du métier et qui savent ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire pour éviter les pièges dans ce genre de compétition. Je pense que ça va être un très bon match. On l'a dit, Visca est assez expérimenté lui aussi donc belle opposition à venir. Visca sur PlayStation 4 qui affrontera Hugo Neymar à Rojo Visca dans l'interview on l'a entendu évoquer le fait de se comparer par rapport au niveau national au niveau international et là jouer contre des joueurs du gabarit j'ai envie de dire d'Hugo Neymar c'est sur ces matchs-là qu'il va devoir prouver qu'il fait toujours partie de ces joueurs français qui sont capables de tout. Voilà c'est ça exactement c'est à lui maintenant il a toutes les cartes entre ses mains il a le maillot du club il a même le ballon entre les mains donc c'est important pour lui de prouver que par comparé à Hugo Neymar ou à d'autres joueurs de la scène française et bien il a sa place. Exactement messieurs on va pouvoir avancer à la deuxième rencontre celle qui ne concernera plus la console de Sony mais bien celle de Microsoft la Xbox puisque cette fois-ci ce sera le remplaçant de dernière minute celui qui a pris la place à Rock'n évidemment ça sera Zidzen qui va pouvoir évoluer face au coéquipier de Visca Flosio dont on a déjà évoqué le nom ici James Zidzen quel rôle peut-il avoir dans cette équipe-là on le sait c'est Rock'n qui a dû faire forfait à la dernière minute pour raison personnelle et encore une fois on lui envoie tout notre soutien à Rock'n Jordan Camus c'est Zidzen finalement qui vient le remplacer alors premièrement j'ai envie de te dire du côté de Zidzen est-ce qu'on vient avec beaucoup de pression ou est-ce que le fait de venir à la dernière minute comme ça c'est que du positif parce qu'à la base il n'était pas prévu pour faire la compétition je pense que c'est que du positif et qu'il peut vraiment il faut vraiment saisir cette occasion pour jouer de la manière la plus libérée possible en plus c'est très intéressant parce qu'on en parlait tout à l'heure mais voilà on a quand même deux joueurs qui ont un profil assez similaire on sait que Rock'n qu'on salue d'ailleurs a été très très actif et est très actif sur la scène Club Pro c'est aussi le cas de Zidzen et forcément je pense qu'on va déjà avoir envie de tout donner pour le coéquipier et le copain qui n'a pas pu jouer la compétition et puis en plus c'est une chance inespérée je pense pour lui d'arriver comme ça un petit peu comme un cheveu sur la soupe sur cet illigain donc que du positif j'ai envie de dire c'est la meilleure posture pour lui actuellement pour essayer d'aller chercher des résultats Vous avez voté pour le Racing Club de Lens face au stade de Brest on va voir si désormais c'est encore le Racing Club de Lens qui s'impose face au stade de Reims dans vos cœurs puisqu'il est l'heure de voter le hashtag SDR pour le stade de Reims et RCL pour le Racing Club de Lens on va revenir très rapidement sur vos votes mais juste avant ça une petite question pour toi Arojo on a parlé de la situation de Zidzen avec Jims parlons maintenant de la situation du Goneymar comment a-t-il pu le vivre mentalement d'avoir un changement de coéquipier à la dernière minute on sait que en termes de qualité de jeu Roken était un joueur qui s'est qualifié pour les playoffs Zidzen non néanmoins Zidzen reste quand même un très bon joueur mais comment il a pu le vivre lui Hugo Neymar comme tu l'as dit c'est jamais évident je pense de voir que on compte sur quelqu'un en plus ils ont sûrement énormément communiqué d'ailleurs je le sais donc ils ont communiqué ils avaient un petit peu des plans de jeu surtout par rapport au fait qu'ils savaient quelle est la console qui allait commencer etc donc évidemment ça ne doit pas être évident mais voilà je pense que le format fait que chacun doit jouer de son côté chacun doit faire son match et tant que lui il assure il n'aura rien à se reprocher même si évidemment Roken est un excellent joueur cette année il l'a prouvé il est en 6ème français exactement Roken un des tous meilleurs joueurs français même de la scène européenne tout simplement et des votes qui sont plutôt équilibrés 48% pour le stade de Reims 52% pour le Racing Club de Lens un match qui est donc selon vous très ouvert on aura l'occasion d'en reparler d'ici la fin de cette émission justement on va retrouver Hugo Neymar qui lui aussi est parti faire une petite interview pour en savoir plus sur lui donc forcément comme tout jeune qui aime bien le football on pense un peu à devenir professionnel pourquoi pas sur les terrains donc malheureusement c'était pas possible j'ai pas le niveau forcément pour être professionnel donc forcément comme tout fan de football j'ai joué à la play il y a l'opus qui est FIFA et forcément pouvoir représenter un club sur FIFA c'est quand même une fierté c'est un honneur donc ouais cette année le format y a un peu changé donc maintenant c'est une compétition qui se fait vraiment par équipe donc par deux avec Roken donc ça va être un résultat play un résultat Xbox pour faire un cumul de scores donc ça va apporter autre chose ça ajoute une autre pression parce que forcément on joue pas que pour soi on joue aussi pour son partenaire donc il faut penser aussi que le résultat va influer sur le résultat du copain donc vraiment j'espère pouvoir faire bonne figure dans cette compétition et vraiment j'ai malheureusement eu en huitième mon meilleur résultat était en huitième de finale donc là j'aimerais vraiment pouvoir faire plus durant cette compétition donc forcément à titre personnel ça va être un peu comme une revanche parce que cette année en termes de jeu et de niveau je sais que je suis vraiment pas à ma place donc ça a été compliqué que je me cache pas derrière x ou y raison donc forcément cette e-ligue 1 c'est vraiment un objectif quelque chose qui me tient à coeur c'est la compétition nationale elle va être regardée elle va être médiatisée donc vraiment j'ai vraiment envie de pouvoir représenter bien le stade de Reims et vraiment finir sur une bonne note et surtout c'est que du bonus Rocker, lui réalise une belle saison donc c'est également pour l'accompagner et finir la saison en beauté là-dessus je suis un peu un peu mitigé j'ai envie de dire parce que forcément il a par son statut il est au-dessus de moi il n'y a pas de soucis donc forcément je suis un peu le petit poussé du duo donc ça va être vraiment je vais prendre ça comme du bonus il va m'apporter certainement un petit peu de son expérience durant la compétition moi je pense qu'à titre personnel ce qui me manque un peu c'est un peu de confiance en moi donc j'espère durant cette compétition pouvoir essayer d'arranger un peu ce souci-là et vraiment non je prends ça que pour du bonus une interview fort sympathique de la part du Gronemar un joueur qu'on connait très bien dans cette E-Ligue 1 et à Rojo le premier bilan le premier constat c'est que oui il était très heureux d'être avec Rocken changement de dernière minute on en parlait que ça pouvait le toucher mais c'est vrai que lorsqu'on l'interviewait au Mediadé il comptait bien jouer avec Rocken oui il comptait bien jouer avec Rocken et je vous l'ai dit ils avaient même préparé 2-3 petites choses quand ils se sont rencontrés donc oui c'est vrai ça fait un petit peu de mal pour lui mais ça donne beaucoup de boost et je pense qu'il est au courant de ce qui se passe un petit peu avec Rocken et que ça peut être aussi une façon pour lui de donner une revanche à Rocken qui ne peut pas être là et en tout cas on lui souhaite parce qu'il a donné beaucoup d'énergie et a été très sincère dans cette interview donc c'est cool Jims on a senti beaucoup de lucidité et beaucoup d'humilité dans le discours du Gronemar il a dit ça fait plusieurs années il a conscience qu'il y a un joueur qui est peut-être un petit peu capé aujourd'hui en termes de niveau de jeu mais on sent dans son discours qu'il a vraiment envie de faire mieux Oui j'ai beaucoup aimé la posture qu'il a pu adopter sur cette interview je l'ai trouvé très sincère comme l'a dit Haro et surtout très lucide sur ce qu'il était sa position à peu près dans la communauté ce qu'on pouvait attendre de lui ou non et je pense que c'est déjà un premier pas dans le fait de se professionnaliser et d'arriver à passer encore un nouveau cap dans son niveau c'est de savoir se situer et de savoir tout le travail qui nous attend et puis même s'il parlait d'un possible problème de confiance en lui on le savait qu'il avait peut-être ce rôle comme il l'a dit lui-même de petit pousser dans son groupe là les responsabilités vont arriver plus sur ses épaules étant donné que Zidzian est arrivé en cours de route donc peut-être que ce changement de statut va permettre de lui redonner un peu confiance et va lui permettre d'aller chercher des résultats Justement Haro Jims parle de responsabilité Hugo Neymar qui avait peut-être dans ce binôme laissé la position de leader naturelle à Rocken qui lui est qualifié pour les Global Series là avec l'arrivée de Zidzian peut-être que ça va être lui finalement le vrai leader de cette équipe c'est ça après c'est peut-être aussi ce qu'il attendait comme l'a dit Jims peut-être que ça va être l'occasion pour lui de montrer qu'aujourd'hui pour passer ce cap dont il parlait de confiance en soi c'est ce qu'il lui fallait tout simplement d'arriver en capitaine entre guillemets en leader et puis surtout en fier représentant du stade de Reims qui le connaît très bien et nous aussi derrière des raisons X ou Y c'est relativement nouveau d'entendre ça sur FIFA je vous embrasse ceux qui sont sur le chat c'est relativement nouveau et c'est très courageux de sa part c'est vrai que le côté parfois après une défaite on peut être déçu après un mauvais résultat et c'est humain que ce soit sur FIFA ou même dans le sport quand on a une contre-performance on a tendance à chercher les coupables et parfois il faut simplement chercher pas trop trop loin on va dire vous avez gagné dans les éditions précédentes le maillot du stade René maillot dédicacé vous avez gagné le maillot du Nîmes Olympique pour la Ligue 1 Uber Eats vous avez gagné le maillot du FC Po pour la Ligue 2 BKT ainsi que le maillot de Valenciennes aujourd'hui deux nouveaux maillots à gagner pour la Ligue 1 Uber Eats il s'agira du maillot du stade Brestois pour participer le petit hashtag SB29 pour pouvoir participer tirer au sort pour donc remporter ce maillot du stade Brestois juste avant de retrouver tout simplement le match d'ouverture de cette poule 2 entre le stade Brestois et le Racing Club de Lens le vainqueur sera annoncé très très rapidement alors ne perdez aucune seconde pour mettre le petit hashtag SB29 messieurs place au jeu rendez-vous dans un très très court instant de retour pour commencer le véritable festival de la Ligue 1 place au jeu à présent la partie analyse c'est vrai que c'est une partie qui nous fait énormément plaisir c'est la petite nouveauté de cette année mais on est avant tout là pour voir du jeu pour voir du FIFA et pour voir de nombreux buts à Rojo on va pouvoir vibrer en tout cas on l'espère on a quitté les gens qui nous regardent avec un super match entre le Nîmes Olympique et le stade René si je ne dis pas de bêtises désormais place à ce RC Lens stade de Brest on espère vivre une rencontre aussi belle et oui on l'espère et puis surtout il y a beaucoup de choses à prouver et à montrer des deux côtés que ce soit pour les joueurs de Brest ou de Lens à confirmer ou alors à montrer un niveau qu'on a envie d'affirmer c'est maintenant sur les liens on ne s'enlacera jamais de cette petite musique de la Ligue 1 Buried derrière qui nous fait monter un petit peu dans les tours les joueurs vont se préparer donc pour cette rencontre on l'a dit une rencontre qui va peut-être être non pas à sens unique mais c'est vrai qu'on a peut-être un favori qui va se dégager à chacun de ces matchs-là mais on peut vraiment s'attendre à absolument tout c'est ça parce qu'en fait on a un favori à peu près sur chaque console entre guillemets si on doit appeler ça des favoris et dans ce cas-là ça veut dire qu'on risque d'avoir un match très serré et on l'a vu en Ligue 1 on a déjà eu l'occasion par le passé cette semaine lorsqu'il y a des matchs comme ça serrés ça peut aller très très vite un but peut tout changer et surtout nous enflammer ouais on l'a vu lors de la Poule 1 à Rojo on rappelle le petit scénario trois équipes avaient neuf points on a perdu le stade René au goal average et tout ça au bénéfice de l'Olympique Lyonnais et du Nîmes Olympique et là vraiment on voit que sur chaque rencontre tout peut se jouer mais à Rojo juste avant de te laisser répondre on a le gagnant du maillot du stade Brestois et c'est Garfield TV qui va pouvoir donc remporter cette unique du pensionnaire de Ligue 1 Uber Eats félicitations à toi Garfield TV Rojo je te laisse répondre justement par rapport à ces classements très serrés et à l'importance de chacun de ces matchs oui évidemment et vous comprenez mieux maintenant pourquoi avec Quanto on s'enflamme à chaque but puisqu'évidemment chaque but est important et capital même et parfois une qualification peut se jouer à un but on en parlait la grosse performance de Payne la semaine dernière qui gagne un match par 5 buts d'écart et qui donne littéralement la qualification en Nîmes Olympique on espère retrouver le même scénario ouais alors que les joueurs sont quasiment prêts on voit Visca d'un côté Thibjon Thibaut Joncourt on voit les compositions et c'est toujours Ronaldinho Vieira me semble-t-il des deux côtés qui sont alignés jusqu'ici ce sont les icônes préférentielles utilisées par les joueurs on rappelle que c'est la nouveauté de cette année deux icônes sont autorisées par l'équipe à condition qu'elles soient passées par un club de Ligue 1 Uber Eats exactement et du coup Ronaldinho est évidemment le choix le plus important son passage au Paris Saint-Germain en 2003 qui fait plaisir à beaucoup de joueurs et surtout à ceux qui aiment tripoter leur joystick droit en tout cas on est parti entre Visca et Thibjon face au stade brestois mon cher Kanto ça démarre directement exactement on est parti avec le Racing Club de Lens et ses couleurs rouges et jaunes sans et or pour reconnaître l'équipe en face Brest évoluera avec ce maillot couleur sombre et c'est évidemment Junior Sambia qui est très utilisé tout comme De Siblio en termes de défense on devrait voir plus ou moins les mêmes joueurs Sambia, Vieira, De Siblio à chaque fois ouais c'est ça à chaque fois après ça dépend il y en a qui préfèrent Vieira au milieu de terrain et d'autres qui préfèrent Vieira en défense centrale en tout cas on est reparti avec Kurzawa sur ce côté gauche qui va aller chercher l'axe avec Renato Sanchez lui aussi un des joueurs préférés de la communauté cette année avec Neymar qui trouve un bon décalage il va s'isoler un petit peu revenir en arrière Renato Sanchez il va essayer de trouver peut-être un angle pour aller casser cette ligne à portée du danger il est patient pour l'instant vis-à-mont cher Kanto exactement et c'est Neymar qui va travailler aux abords de la surface de réparation le petit scoop turn la frappe de Neymar qui va être contrée par Vieira le ballon qui va récupérer par Ronadinho avec Koussem Aouar qui tricote un petit peu devant le but mais on n'arrivera pas à trouver la solution et pour la petite anecdote on voit Thibaut Joncourt qui est à côté de son coéquipier Tanguik les deux joueurs brestois sont ensemble exactement bonne initiative ça forge aussi l'esprit d'équipe et ça les aide peut-être à communiquer et surtout ça va surtout leur permettre à eux de savoir exactement quel est le score de leur coéquipier en temps réel ce qui peut évidemment être un avantage psychologique durant les rencontres avec Kurzawa sur ce côté gauche Aouar qui va aller casser sa ligne et c'est un petit peu à chacun son tour de garder le ballon avec Mbappé maintenant qui va peut-être aller chercher l'axe de ce milieu de terrain pour trouver un décalage avec Houssem Aouar Houssem Aouar qui lui aussi est très patient avec ce ballon on a vu de style un petit peu miroir pour l'instant on prend son temps dans les 20 derniers mètres quant au on sent que la possession de balle est primordiale dans cette rencontre pour prendre l'ascendant psychologique sur son adversaire et que le premier joueur à encaisser un but sera dans une situation un petit peu incommodante mais c'est là c'est très bien défendu de la part du joueur Lançois Visca qui encore une fois met le pied sur le ballon et n'hésite pas à ressortir par derrière évidemment et il a raison j'en parlais aussi déjà la semaine dernière mais ce qui est important c'est de garder ce ballon puisque tant que vous avez le ballon vous n'êtes pas mis en danger et les deux joueurs ont bien compris cette optique là est extrêmement importante puisque lorsque vous avez le contrôle de la balle vous mettez au-dessus votre adversaire dans une situation de pression psychologique en quelque sorte puisqu'il n'a pas le droit à l'erreur en défense en tout cas on est reparti une bonne récupération sur une première erreur de Visca on part sur ce côté et avec son bien malheureusement ça ne passera pas et on va redémarrer cette possession mon cher Canto Exactement et c'est Attal qui récupère le ballon avec Ronaldinho dans l'axe pour Kylian Mbappé ou Sem Awar ça circule très très vite une grosse cohésion d'équipe dans cette équipe brestoise avec Ronaldinho qui va perdre le ballon attention du côté de Visca on a vu une première perte de balle de la part de Renato Santias et attention avec le dégagement qui va trouver Ronaldinho sur l'aile il est un petit peu essolé Ronaldinho qui vient d'éliminer Lévin Kurzava Ronaldinho face à Lévin Kurzava le petit râteau dans la surface de réparation avec le scoop turn à présent pour Kylian Mbappé qui revient derrière avec Oussama Awar pas de solution si juste à côté avec Renato Santias qui va pouvoir peut-être déclencher le drift de Renato Santias pour Neymar la fin de frappe de Neymar qui donne le ballon à présent à Ronaldinho la petite dergule inversée ça va très vite dans tout ce qu'il y a en train de faire Visca aux avant de la surface de réparation est-ce qu'il va tirer le voilà qui trouve Kylian Mbappé mais la sortie impeccable du ballon du gardien de but qui vient repousser ce ballon raison de nous le dire et Sanchez qui repart et Visca qui entra de mettre une pression monumentale sur Tip John qui va devoir garder son calme l'ange brésilien sur le côté qui nous a fait un petit peu rêver avec ses gestes techniques et c'est maintenant à Dechiglio de garder ce ballon et de donner de l'air au stade brestois qui en a bien besoin parce que pour l'instant c'est l'apnée on est parti 26ème minute de jeu il ne va rester plus que 20 petites minutes dans cette première mi-temps et pour l'instant légère avantage pour le Racing Club de Lens qui n'a pas réussi à concrétiser son action mon cher Kanto et que le temps passe vite dans cette rencontre déjà la demi-heure de jeu avec Ousser Mawar pour les Brestois et on le voit l'ouverture du score d'Encanté contre Hugo Neymar c'est la petite nouveauté de la journée on voit l'évolution des scores en temps réel et le PSG qui prend donc l'ascendant face à l'Emer attention parce que eux aussi vont prendre l'ascendant c'est Ronaldinho qui permet au stade de Brest de Thibaut Jeancourt d'ouvrir le score une demi-heure de jeu un but à zéro pour le club de Brest exactement mon cher Kanto tu as raison de le dire Ronaldinho Blanche brésilien qui a fait tant de bien au Racing Club de Lens qui maintenant a surpris le stade de Brestois incroyable cette action et quelle lucidité sur cette extra face mon cher Kanto ce qui a permis au Brestois contre le cours du jeu pas forcément mais en tout cas dans la logique offensive qu'il a mis en place notre cher Thibaut Jeanc de mener un zéro il va rester 15 minutes et pour l'instant c'est Brest qui est devant exactement et on va repartir tranquillement du côté de Vizca le lanceois qui prend son temps avec Attal sur le côté droit pour Ronaldinho qui est souvent isolé sur cette aile droite et on sent qu'il a vraiment des espaces l'icône brésilienne avec Neymar qui glisse le ballon pour Oussemaouar l'égalisation signée Oussemaouar avec cette trappe croisée impeccable on le savait il faut faire attention sur les engagements et le voilà qui vient d'être puni Thibaut Jeancourt est égalisé un but partout entre Vizca et Thibaut Jeancourt et oui important la connaissance du jeu de Vizca on l'a vu cette passe elle n'est pas forcément évidente mais ce double Y qui permet à ce ballon de se piquer de passer au dessus de la jambe de Patrick Vieira qui malheureusement ne peut rien faire et c'est l'égalisation des lanceois un match extrêmement homogène entre deux équipes qui attaquent très bien je pense que ça va se jouer sur des différences techniques défensives et pour l'instant à ce petit jeu là les deux joueurs font jeu égal on est reparti avec Atalem Mbappé maintenant qui est aux alambres autour de cette surface Mbappé Mbappé le stop ball peut-être non on se sent bien qu'il presse bien Ronaldinho l'ange brésilien encore une fois le scoop turn oh quelle occasion et ce n'est pas concrétisé ça repart pour les lanceois ouais ça repart pour les lanceois avec Neymar là sur le côté gauche il est un petit peu enfermé là il va être obligé de donner le ballon à Lévin Kurzavar mais l'excellente couverture de terrain de la part de Renato Sanchès celui qu'on appelle le mini-gulit avec tout simplement des qualités dans tous les domaines il est rapide il est puissant il est véloce Renato Sanchès c'est le vrai patron au milieu de terrain dans cette ligue attention à la bonne combinaison de la part des Brestois mais encore une fois c'est très bien défendu peut-être qu'on va garder le ballon pour l'ultime possession de cette première période non finalement on a décidé de jouer vers l'avant du côté du Racine Club de Lens exactement il y a un petit peu de réussite sur ces trois dernières minutes puisqu'il a obtenu quand même cette touche alors attention quand même à Vizca à ne pas se faire surprendre et à perdre ce ballon et à se faire punir aussi surtout il va conserver je pense cette dernière occasion avec Ronaldinho qui va aller jouer sur Mbappé je ne sais pas s'il a vu le temps en tout cas j'ai l'impression que oui ça y a il prend son temps maintenant Vizca pour aller chercher cette dernière occasion avec Renato tu en parlais tout à l'heure un joueur incroyable cette année avec Ronaldinho maintenant le stop ball on fait un drag back stop cancel ça ne passera pas et cette dernière occasion qui est annihilée fin de cette première mi-temps match nul ouais un but partout on a vu des occasions de parts et d'autres finalement assez peu d'occasions concrètes j'ai envie de dire les deux occasions qui ont eu lieu on se sent soldé par un but mis à part peut-être ce scoop turn où le gardien est venu toucher ce ballon pour ralentir la trajectoire de cette frappe de Ronaldinho on aurait peut-être pu voir le stade Brestois mener 2-1 mais un match jusqu'ici à Rojo relativement équilibré oui relativement équilibré on en parlait regardez les statistiques 50% de possession deux tirs de chaque côté tu as raison de le préciser maintenant de grosses occasions des deux côtés c'est parce qu'en fait on est vraiment sur un match-up miroir c'est 2-4-4-2 c'est deux équipes qui en plus ont des qualités pour conserver ce ballon dans les 16-20-25 derniers mètres ce qui fait que voilà je vous en parlais cette pression psychologique c'est vraiment au premier joueur qui va faire une erreur en défense qui va malheureusement concéder le but en tout cas pour l'instant c'est match nul et on espère qu'on va avoir encore du beau spectacle parce que malgré les statistiques il y a quand même de belles occasions mon cher Kof exactement de belles occasions et il y a une stade qui est quand même assez évocatrice de la propreté et de la qualité du jeu qu'on est en train de voir c'est le pourcentage de passes réussies 93% de passes réussies pour le Racing Club de Lens contre 91% de passes réussies du côté du stade Brestois mon cher à Rojo c'est tout simplement que plus de 9 passes sur 10 arrivent à trouver un destinataire on a fait le choix de parts et d'autres de jouer très proprement de jouer un beau football c'est ça et c'est aussi pour ça qu'on a moins de tirs moins de frappes moins d'occasions dangereuses on en a par petites couches mais elles sont très dangereuses c'est parce qu'on a décidé de ne pas prendre de risques tu as raison de le dire de vraiment conserver ce ballon un maximum et parce que c'est toujours cette optique qui est un petit peu l'optique des pros en général et c'est aussi ça qui montre le sérieux de ces joueurs là c'est qu'on n'a pas envie de concéder des occasions on a envie surtout d'être solide puisqu'en ne concédant pas de but on ne peut pas perdre on est reparti avec Deschiglio qui va relancer avec Keylor Navas avec son très bon jeu au pied Sambia maintenant qui va aller peut-être casser cette ligne on continue de faire sa phase de possession là pour l'instant on change d'aile et quand on part sur 5 minutes qui sont un petit peu dans les mêmes standings de la première mi-temps ouais ouais on s'observe un but partout pas de raison de se jeter de paniquer on a le temps on le voit il n'y aura certes pas 15 occasions dans la période mais l'important c'est de s'en créer une bonne et pourquoi pas là dans la surface de réparation avec Ronald Gignot qui essaye de trouver dans l'axe où c'est Mawar encore une fois c'est l'unique buteur côté l'Ansois pour le moment et on l'a vu encore une fois errer tranquillement devant la surface de réparation en attendant qu'un ballon traîne par là très libre dans ce jeu dans ce jeu offensif du Racing Club de l'Anse tu as raison de le dire un petit peu l'électron libre de cette attaque l'Ansoise un joueur qui fait beaucoup de bien en décrochant en apportant toute sa technique sa puissance tu en parlais avec attention Mbappé qui va se tourner face au jeu maintenant Mbappé qui va faire une fin de frappe on en parlait aussi l'efficacité d'Mbappé souvent à la conclusion des actions avec Neymar Neymar la frappe et cette lucarne on le connait pour ses frappes en finesse mais quelle frappe puissante de Neymar après ce scoop turn beaucoup de patience une erreur de Vizca et ça fait mouche pour le stade Brestois exactement et Thibaut Joncourt qui reprend les deux balles dans cette rencontre 2-1 pour le stade Brestois on a vu tout à l'heure un Vizca à réaction voyons si cette fois il est capable de réagir sur l'engagement et attention on va suivre très précieusement cette première possession qui vient succéder à ce deuxième but Brestois avec Renato Sanchez la fin de frappe et on voit déjà que ça passe à travers avec Neymar à présent pour Ronaldinho qui va avancer sur le terrain Neymar à présent pour Kylian Mbappé Kylian Mbappé qui a de l'espace devant lui le scoop turn pour s'envoyer le ballon dans le sens du but mais finalement c'est bien défendu de la part des Brestois cette fois-ci pas d'égalisation qui va succéder au but on va bien valider confirmer ce deuxième but du côté Brestois et oui exactement tu as raison de le dire on le confirme alors qu'on a vu que Kante menait 2-0 avec le Paris Saint-Germain aussi dans la rencontre annexe de cette première journée de Poule 2 avec maintenant Ronaldinho qui repart sur Renato Sanchez le duo Brésil au Portugal et sur de la Séléção chacun de leur nation Ronaldinho encore une fois qui va aller sur ce côté droit le passement de jambes pour aller sur le côté on a beaucoup derrière la côté Renato le décalage Mbappé encore cette faite et ça fait 3 buts à 1 et c'est la deuxième fois qui lui met c'est un petit peu sa marque de fabrique et dommage qu'il ne l'ait pas vu plus tôt mais Patrick Guerra est en retard et ça fait 3 buts à 1 le Stade Brestois s'envole mon cher Kanteau exactement le Stade Brestois qui vient de marquer le but du break dans cette rencontre et a rejoint un queue d'espace laissé dans la défense des 100 erreurs encore une fois simplement une petite passe un contrôle orienté on connait ce caractère précieux du contrôle orienté dans le dernier geste pour se présenter devant le but mais à chaque fois finalement assez peu d'efforts du côté des Brestois pour se retrouver devant le but et oui c'est ça et pourtant ça fonctionne du côté des Brestois tu l'as dit parce qu'on a cette capacité à s'ouvrir l'angle de frappe et j'en parlais tout à l'heure Dembappé, Ronaldinho des joueurs qui ont une excellente frappe et ça fait la différence alors que Vizca maintenant est dans cette surface Vizca oula la croquette il obtiendra quand même un corner pas de faute selon l'arbitre le gardien qui est un petit peu avancé évidemment on va jouer court avec l'ange brésilien qui va venir mettre sa feinte et c'est très très bien défendu par Lévin Kurzawa le Parisien et on se relance 70ème minute de jeu Kanteau voilà Thibaut Joncourt on a la sensation Arrojo qui va continuer à jouer qu'il a peut-être mis un coup psychologiquement à son adversaire et qui ne va pas se contenter de mettre un 3ème but tout comme le fait Nkante un 3-0 à présent pour le Paris Saint-Germain qui va prendre une sérieuse option sur cette première rencontre face au Tadrin c'est justement le voilà qui lui aussi veut prendre une sérieuse option pour la victoire il s'agit de Thibaut Joncourt sur le côté avec Neymar qui va perdre le ballon récupéré par Renato Sanchez on va mettre le pied sur le ballon attention attention on ne va pas passer complètement à côté de son match du côté de Vizca puisqu'il y a encore un ballon rendu trop facilement avec Houssa Mawar qui temporise qui va le glisser et à présent Renato Sanchez Renato Sanchez qui se retourne qui n'a pas de solution cette fois la défense était bien cadenassée bien joué là cette fois-ci on a bien anticipé le retournement de Sanchez qui est vraiment la plaque tournante de cette attaque brestoise on est reparti oh le bon décalage BD Chiglio extrêmement bien placé qui vient récupérer ce ballon et c'est encore une fois le piston brestois qui va relancer cette équipe avec Ronaldinho maintenant sur le côté il faut éliminer il faut aller chercher peut-être l'axe le petit Rato Scoopterne qui permet de bien casser l'angle de passe avec encore une fois Ronaldinho présent de cette équipe brestois j'en parlais tout à l'heure 10 minutes de jeu avec Awar maintenant qui va avancer Sanchez qui va casser la ligne ça s'est bien joué le 1-2 avec Ronaldinho pardon ça repart mon cher Kanto oh là là on a plus l'impression que le joueur de brest va marquer le 4ème que Vizkan revienne et pourtant et pourtant si bien les lanceurs qui sont en attaque avec Youssef Atal l'international algérien qui va essayer de trouver Ronaldinho derrière mais encore une fois on se précipite peut-être un petit peu trop du côté du Racing Club de Lens on n'a pas les solutions alors que du côté de Brest on arrive à les trouver les solutions et pourquoi pas encore une fois avec Ronaldinho qui revient derrière Renato Sanchez pour Ussema voir qui va pousser le ballon devant lui petit geste technique de la part de l'international français qui essaye de trouver une solution une solution toute trouvée avec Ronaldinho le 1-2 pour Ussema voir de nouveau 84 minutes de jeu au chronomètre les Brestois qui sont en train de bien démarrer dans cette compétition dans cette pool 2 qui vont prendre une première option sur la victoire face au Racing Club de Lens il va garder le ballon avec Renato Sanchez pour Ussema voir Ussema voir qui temporise qui donne le ballon à Neymar attention parce que du côté de la défense de Vizca on n'est pas forcément très bien dans cette seconde période et on peut être puni à tout moment Renato Sanchez qui se retourne Renato qui n'a pas de solution Renato qui est obligé de gérer petite fin de frappe avec Ussema voir avec Neymar qui va se présenter face à Junior Sambia Neymar qui est obligé de revenir derrière encore une fois on est en train d'attendre la fin du match mais on arrive à ratisser ce ballon du côté des Lensois bien joué de la part de Vizca attention à ne pas se faire punir à ce petit jeu où on ne veut pas attaquer on refuse ça n'a pas forcément toujours payé tout le monde ne sait pas le faire aussi bien qu'Akiro qui nous l'a montré mercredi dernier en tout cas on est reparti avec Neymar sur le côté attention à ne pas se faire punir mais Sambia va conserver ce ballon et je pense que ce score de 3 buts 1 est extrêmement satisfaisant pour le joueur Brestois il devrait dégager ce ballon et c'est terminé Kanto ça fait 3 buts 1 pour les Brestois sur PlayStation Exactement victoire du stade Brestois 3 buts 1 une sérieuse option sur la victoire mais on aura quand même un match retour qui va être décisif Oui exactement et attention on l'a vu Hugo Neymar est revenu à 3-2 on l'a vu en haut de notre écran face à Nkante ça peut tout changer tu en parlais un petit but peut évidemment relancer tout un club et c'est une excellente réaction de la part d'Hugo Neymar qui en tant que capitaine relance cette équipe de Reims en tout cas pour l'instant c'est Brest qui mène dans notre rencontre Ouais rien n'est joué dans les deux rencontres mon cher Arrojo 3 buts 1 pour le stade Brestois avec un match où il a semblé quand même quasiment en maîtrise tout le match jamais vraiment inquiété une première période où on a senti vraiment un match équilibré en deuxième période il a su vraiment tirer son épingle du jeu Ouais c'est ça vraiment et puis surtout le but qu'il a concédé finalement c'est tu en parlais un engagement alors voilà on ne dit pas à quel point ça donne un avantage mais tout de même Vizka a réussi à le concrétiser on n'a rien eu derrière un joueur de Brest extrêmement solide très intelligent alors il a peut-être un peu trop gardé le ballon à mon goût il aurait peut-être pu aller chercher le quatrième mais en tout cas plus 2 c'est un excellent résultat Exactement un excellent résultat dont on voit pouvoir débriefer dès maintenant c'est à suivre dans quelques minutes On a eu du très très beau spectacle messieurs lors de ce premier match on se retrouve donc en direct de cette analyse desk en compagnie donc de Kanto et de Bob pour revenir sur cette première rencontre un match ouvert on le savait et finalement on a eu quand même pas mal de buts mon cher Kanto tu l'as vu un Thibaut Joncourt qui a été très très actif offensivement Ouais très actif avec une première période on a senti beaucoup d'observations dans cette rencontre un match finalement fermé 2 tiers à 2 50% de possession les joueurs qui se rendaient vraiment coup pour coup avec surtout de longues possessions et c'est vrai qu'en deuxième période on a changé radicalement sa manière de jouer du côté de Thibaut Joncourt avec peut-être des phases de jeu un petit peu plus directes et on allait chercher vraiment le duel technique avec le défenseur et c'est là où on s'est rendu compte que finalement Visca avait peut-être des petites lacunes défensives et on a su en profiter le score aurait pu être tout autre mais en tout cas 3 buts 1 pour Brest c'est vraiment un sérieux avantage Justement j'allais y revenir pendant qu'on peut voir justement à l'écran les replays des différents buts qui ont lieu dans cette rencontre mon cher Bob on a vu et Haro l'a très très bien souligné lors du cast voilà quand même un petit côté fébrile défensivement du côté de Visca qui s'est fait avoir malheureusement deux fois par la même feinte et un petit peu le même mode opératoire utilisé par Thibaut Joncourt est-ce qu'une composition peut-être avec une assise défensive un petit peu plus concrète aurait pu aider cette formation lançoise à s'en sortir dans ce match ? Justement c'est marrant que t'en parles parce que j'allais le signaler on parlait de fébrilité du côté de Visca il a joué une bonne partie du match si je ne dis pas de bêtises en 5-3-2 on sentait qu'il était fébrile même à 1-2 il était en 5-3-2 il est passé en 4-4-2 autour de la 68ème 70ème minute de jeu pour essayer de changer quelque chose mais même là on sentait que de plus ses lacunes défensives il y avait aussi des lacunes offensives claires on a vu qu'il a marqué sur un angle où il a eu un petit peu de réussite on sentait qu'il était je pense un petit peu en dessous de son adversaire aujourd'hui Belle opération en tout cas pour le stade brestois mon cher Quanto puisqu'on s'offre deux buts d'avance alors rien n'est terminé on l'a vu mais dans ce genre de configuration on peut dire que l'avantage psychologique est clairement de leur côté est-ce que tu penses que du côté de Flossio on va pouvoir éventuellement renverser la vapeur ? C'est la question qu'on peut se poser si on se réfère par exemple au match annexe on avait Nkante qui semblait au-dessus de son adversaire Hugo Neymar qui menait 3-0 et finalement dans les toutes dernières minutes de la rencontre on revient à 3-2 donc on sait que sur ce jeu même si parfois on peut être meilleur que son adversaire les écarts peuvent être finalement tellement minimes qu'on ne peut même pas anticiper si le joueur va pouvoir plutôt gérer sa rencontre plutôt devoir attaquer on n'arrive vraiment pas à analyser la rencontre tout simplement il peut tout se passer mais c'est sûr que pour Flossio c'est une nouveauté pour lui de gérer le score et pour Tanguy ça va être une nouveauté aussi de devoir aller rattraper d'aller chercher un score un retard donc on va voir tout simplement comment vont gérer ce match pour les deux joueurs tout est possible vous l'avez entendu on va faire une courte pause on se retrouve donc juste après pour la suite de cette rencontre et le match qui opposera les deux protagonistes sur Xbox restez avec nous c'est maintenant de retour de devoir soit soit gérer un score soit rattraper un score c'est ça en plus ce sont deux joueurs qui n'ont pas participé à LA Club World Cup donc du coup ils n'ont pas vraiment du tout cette expérience sur ce jeu-là à ce format-là et puis c'est très intéressant je trouve parce qu'en général quand un joueur court derrière le score il n'a vraiment rien à perdre il va presser énormément et ça va apporter beaucoup d'occasion et on va avoir des choses à se mettre sous la dent et justement on le sait on a vu notamment sur le chat des joueurs pour un petit peu en parler sans plaindre parfois il vaut mieux courir après un score que de devoir gérer un score sur ce jeu FIFA 21 où finalement le pressing est presque abusé j'ai envie de dire quand on presse le joueur ne peut quasiment ressortir et conserver aucun ballon donc finalement quand on court après le score rien n'est joué rien n'est terminé d'avance c'est ça exactement et puis en général le counter qu'on a face à ça c'est qu'on peut envoyer des longs ballons sur Ronaldo évoluer ni à Bordeaux ni à Lens ni à Brest Cristiano Ronaldo et du coup ça rend la chose un petit peu plus compliquée mais je pense qu'ils vont trouver une solution à ça Effectivement effectivement mon cher Rojo on va donc pouvoir se profiter dans ce match retour on va pouvoir également parler très rapidement de ce PSG Stade de Reims 3-0 pour le PSG on s'est dit le PSG va quasiment assurer 3 points d'entrée finalement tout est à refaire et oui on enverse complètement à tendance et on en parlait l'importance de chaque but et ça relance totalement une rencontre 1-0 et ils peuvent directement mettre le périssage Germain une des équipes phares aussi de cette compétition dans une situation inconfortable alors on espère et on verra en live quel sera ce résultat et comment il évoluera en tout cas on est parti Flossio face à Tanguik sur Xbox mon cher Kanto ça démarre Allez avantage pour le stade Bresto à 3 buts à 1 Brest qui va évoluer cette fois avec le maillot domicile le maillot rouge alors que c'est Tanguik donc avec le maillot rouge de Brest et Flossio avec le maillot noir descend et hors du RC Lens avec tous ses pseudos on va y arriver il faut se mettre un petit peu en route en tout cas là c'est bien les Brestois qui sont en possession du ballon récupérés par le Racing Club de Lens et on est parti avec le Racing Club de Lens on en parlait Flossio qui est peut-être le joueur le plus le plus expérimenté aussi dans ce match et ça peut apporter beaucoup de spectacles parce que Flossio c'est lui qui fait les qualifiers dans cette histoire c'est lui qui a le plus d'expérience à haut niveau donc on va voir ce que ça va donner est-ce qu'il va mettre beaucoup de pressing et venir mettre en difficulté son adversaire en tout cas pour l'instant ce sont bel et bien les Brestois qui ont ce ballon cette petite mecque on va peut-être aller chercher un décalage elle est belle attention le LBRB quelle action parfaitement exécutée et les Brestois prennent une première solution sur la qualification mon cher Kanto ça fait 3 buts d'avance pour les Brestois exactement quelle entame de match parfaite lorsqu'on mène 3-1 un petit but supplémentaire ajouté au compteur 4-1 désormais pour le stade Brestois et c'est vraiment difficile c'est le scénario presque catastrophe ici pour Flossio ouais c'est ça et c'est pas facile mais par contre je m'attendais pas à autant de maîtrise de la part de Tanguy sur les gestes techniques il a tout fait au bon moment la Maghedi Cancel pour se remettre dans le sens du jeu ensuite la virgule pour venir en arrière et le LBRB tout simplement le L1-R1 comme on l'appelle aussi pour se mettre face au cage on termine par une frappe parfaitement exécutée ça paye pour les joueurs de Brest ça fait un 0 ouais et du côté de Manika on vient d'ouvrir le score également face à Zidzen un but à 0 pour Manika et vous voyez le score cumulé s'affiche en haut de votre écran 4 buts à 2 donc pour le Paris Saint-Lemain face au stade de Reims on vous tient évidemment en courant de l'évolution ou encore le stade de Reims mais priorité à notre match principal le stade Bresto à 4 buts à 1 face au Racing Club de Lens mais c'est bien Flossio là pour Lens qui va essayer de réduire la marque avec Ronaldinho une passe avec une talonnade un petit peu un petit peu forcée là Rojo ouais c'est ça il n'a pas pris son temps malheureusement attention parce que c'est le genre de petites erreurs qui peuvent coûter des 10, 15, 20 minutes de possession et ça peut vraiment mettre en difficulté un joueur sur la longueur donc il faut vraiment essayer de conserver les ballons au maximum ce que Visca a essayé de faire au début alors c'est vrai et je comprends que prendre un but peut changer la mentalité de jeu mais c'est quand même très important de rester dans le match et de ne pas le lâcher on est reparti avec Oussem Awar là qui va trouver le décalage sur Renato Sanchez on va chercher Mbappé Mbappé qui va percuter avec le double contact on revient peut-être en arrière ça c'est bien joué Renato Renato dans les deux stades de Brest il est toujours en position forte c'est incroyable avec Awar Renato dont je parlais évidemment il y a quelques secondes Awar encore avec Atal Atal la percussion peut-être pour la feinte et on est sur ce côté en tout cas Brest maîtrise le ballon une touche sous la pression de Lévin Curzava défenseur latéral du Racing Club de Lens en ce qui concerne cette rencontre un ballon qui va être remis en jeu pour Oussem Awar Oussem Awar qui revient derrière avec Ronaldinho le bon travail de la part du Brésilien pour un autre Brésilien Neymar qui a essayé de faire parler toute sa technique pour éliminer le marquage de la défense lançoise mais c'est bien les lanceois qui vont pouvoir repartir de l'avant dommage le petit samba de Brasier ou de Neymar qui n'est pas passé malheureusement on va pouvoir se relancer c'est Ronaldinho qui prend la relève avec ce ballon oh là là quel intervalle magnifique pour trouver de la part du Lens Brésilien le râteau oh là là qu'est-ce qu'il vient de nous faire il élimine le gardien il termine pas à cette occasion aïe 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 il faut pas s'en mordre les doigts là Kanto attention on est face aux cages on élimine et on tire pas non non on tire pas c'est le reproche qu'on a pu faire très souvent à des joueurs FIFA de vouloir à tout prix rentrer dans les cages avec le ballon et pourquoi pas rentrer dans les cages la mauvaise passe passe de la part de Renato Sanchez on est en train de s'emmêler les pinceaux et de gâcher les trop rares occasions lance-oise du côté de Flossio on le sait à Rojo lorsqu'on a 3 buts de retard les 2 opportunités que vient de rater le lance-oise il va falloir de suite corriger ça rectifier le tir et mettre ses occasions au fond du filet ouais c'est ça il faut surtout pas rentrer dans la frustration parce que ça va devenir très très compliqué de revenir alors on l'a vu il a raté une grosse grosse occasion est-ce que c'est ça qui lui fait rater la deuxième je ne sais pas en tout cas surtout à cette idée de la tête point dans ce groupe donc il va falloir vraiment faire un gros travail sur soi pour réussir à avoir de la qualité dans le jeu encore une récupération haute quel dommage parce que Tanguy commence à faire beaucoup de petites erreurs et malheureusement ça ne paye pas là où certains joueurs je pense auraient déjà ramené un but sachant qu'en fait un but dans un match ça peut tout changer avec Mbappé encore une fois la fin avec la virgule extérieure Mbappé Mbappé le petit français attention on a un petit décalage ça revient c'est Guilio qui va relancer les Brestois mon cher Kanto mais attention parce que si ça revient un partout pourquoi pas pour les Lençois relancer la fougue de leur match attention à ce bon ballon pour Ronaldinho dans la surface de réparation mais encore une fois encore une fois on vient gâcher ces occasions du côté de Flossio on aurait pu marquer à trois reprises mais toujours un déchet dans le dernier geste et on se répète mais il va falloir vraiment corriger ça parce qu'en face on va certainement punir le Lençois dès qu'on aura une occasion du côté des Brestois on est très réaliste du côté des Lençois on est trop gentil jusqu'ici et oui c'est ça exactement attention pour le club sans et or il faut absolument réussir à se remettre dans le bain dans la confiance psychologique surtout allez mon Flossio là tu peux le faire on est reparti avec Mbappé qui va jouer derrière sur Patrick Vieira Vieira avec Ronaldinho Ronaldinho qui va créer le décalage sur Youssef Atal Atal avec Ronaldinho encore le Brésilien qui repart le double contact beaucoup d'égences techniques encore une fois de la part de Flossio c'est le dernier geste qu'il va te manquer on le sait déjà pense-y pense-y avant que ça arrive Vieira et c'est récupéré par Roussel Mawar on se relance parfaitement pour les Brestois et pour l'instant on ne trouve pas la faille ou du moins on n'arrive pas à la concrétiser quant au Et voilà Neymar par Renato Sanchez qui va récupérer le ballon pour le dégager avec Lévin Kurzawa pour Renato Sanchez Ronaldinho qui décale le ballon pour Youssef Atal à présent le petit râteau sur le côté pour éliminer le marquage de son vis-à-vis avec Atal qui n'arrivera pas à faire la différence face à Lévin Kurzawa encore une fois c'est récupéré du côté de Flossio peut-être encore une opportunité pour le Racing Club de Lens Il va rester trois petites minutes alors que Neymar et Sanfou Brizienne malgré la force de Kanto pour commenter en portugais mais ça ne passera pas avec Atal Atal il est hors jeu il va rester deux minutes la dernière occasion qui devrait se présenter pour Tanguy qui est attention parce que ça pourrait déjà être un coup de massue derrière la petite tête de Flossio et ça pourrait signer peut-être l'arrêt du RC Lens sur ce match et malheureusement zéro point quelle erreur attention il faut punir c'est la dernière occasion et malheureusement ça n'ira pas plus on va dégager en touche Kanto ça fait 1-0 pas grand chose d'impressionnant côté Tanguy mais efficacité avant ouais ouais beaucoup d'efficacité puisque c'est lui qui part à la pause avec un léger avantage une frappe un but c'est vrai que du côté de Flossio on a guère plus d'occasion une seule frappe mais lorsqu'on voit la physionomie du match c'est lui qui aura été véritablement dangereux à plusieurs reprises sur le stade Brestois mais encore une fois beaucoup beaucoup de déchets dans le dernier geste on n'a pas encore trouvé ce geste juste pour arriver à faire la différence ouais c'est ça alors qu'on est en train d'essayer des changements tactiques des joueurs comme Priddy par exemple j'y pense mercredi de ne pas changer tactiquement et de rester vraiment focus sur une seule formation Flossio qui fait des changements qui va largir un petit peu son bloc qui va partir sur un 4-4-2 avec beaucoup plus de percussions avec des joueurs qui vont déborder et je crois qu'il a mis repiqué au centre donc on va voir ce que ça va donner en tout cas on est reparti du côté de ce match entre Brest et Lens et c'est effectivement Flossio qui donne ce coup d'envoi on est parti première minute de jeu il a l'engagement il faut peut-être essayer de le concrétiser ça d'ailleurs aussi il faudrait commencer à y penser pour Flossio Neymar avec Renato Santias eux aussi de fervent joueur qui parle tous les deux portugais avec encore une fois une récupération du ballon et malheureusement sur ces deux premières minutes les changements tactiques ne se font pas vraiment ressentir non pas de ressenti en ce qui concerne le changement tactique mais il y a bel et bien un changement de score en ce qui concerne le match entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims puisque c'est l'égalisation dans ce match retour de la part de Zidane Goal 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 El golaçon de Ronaldinho qui permet au Stade Brestois de mener deux buts à zéro à présence ensemble et définitivement terminé du côté de cette rencontre le Stade Brestois va s'imposer face au Racing Club de Lens et oui Ronaldinho Gauch comme il l'appelle au Brésil qui vient faire cette différence alors qu'on a un râteau cette fin de frappe attention pour se relancer mais ça ne passera pas et vous l'avez entendu et je vous en parlais tout à l'heure la motivation que quand on peut apporter aux joueurs sur le terrain et là avec une célébration comme celle-ci je peux vous dire qu'il est pas prêt d'en rater d'autre notre ami le joueur du Stade Brestois ça fait 2-0 déjà et oui on a l'impression que c'est un petit peu compliqué pour Fossiol et pourquoi pas un exploit et surtout à noter Zidane qui pourrait lui aussi ramener le Stade de Reims sur un pied d'égalité avec le PSG exactement Zidane qui est en train de sortir une performance XXL face aux joueurs expérimentés Kemanika Joanne Simon qui s'est fait égaliser plus qu'un petit but de retard pour le Stade de Reims face au Paris Saint-Germain évidemment et comme d'habitude si le score venait à bouger on aurait toute la prod qui nous mettrait évidemment le score à l'écran on revend dans cette rencontre même si après 5-1 forcément un petit peu moins d'ambiance à présent à Rojo puisque le sort semble être décidé comme le dirait le célèbre adage latin Alea Iacta Est exactement alors qu'on est reparti quand même du côté des Brestois alors tu as raison de le dire on a l'impression qu'un petit peu tout est fini mais moi je pense qu'il faut quand même se servir de ce genre de rencontre où on a l'impression que tout est un peu perdu pour se relancer techniquement et puis surtout pour commencer à prendre en confiance parce que des matchs dans cette poule il va en avoir bien plus d'un et nombreuses ont été les équipes qui ont perdu en poule 1 et qui sont quand même passées autour d'eux donc il faut aller chercher quand même quelque chose là du côté des Lensois et on récupère le ballon avec Sambia pour aller chercher Vira dans ce milieu de terrain et c'est Vira qui donne le ballon à Lévin Kurzawa la bonne récupération de la part de Youssef Attal pour Ronaldinho Ronaldinho alors qu'on m'informe qu'il a pénalty pour le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle pour venir recreuser l'écart de nouveau ils se sont rapprochés de la victoire pour le PSG mais là c'est bien défendu du côté du Racing Club de Lens évidemment on va suivre ce pénalty s'il y a but tout s'il n'y a pas but attention parce que là par contre on a failli en voir un mais c'était sans compter sur la vigilance du gardien de but Paul Bernardoni exactement Bernardoni qui vient s'imposer sur ce petit ballon piqué bon on a senti qu'il était un petit peu serein là Tanguy qu'il aurait pu aller quand même terminer cette action frappe en force avec maintenant Youssef Attal quand même sur ce côté droit pour relancer les lances-ouailles quelle intervention les grandes pattes les jambes de Patrick Vira qui vont empêcher cette action d'arriver au bout changement tactique encore une fois pour Flosso qui malheureusement ne trouvent pas la recette Vous l'avez vu vous l'avez deviné le pénalty a bel et bien été transformé du côté de Johan Simon Manica qui mène désormais 2 buts 1 face à Zidzen dans ce match retour entre le Paris Saint-Germain et le stade de Reims c'est donc le PSG qui mène 5 buts à 3 au score cumulé qui prend une option sur la victoire est-ce que les changements tactiques dans notre rencontre entre le stade Brestois et le Racing Club de Lens vont-ils être réellement utiles ? La réponse évidemment oui à Rojo puisqu'on l'a vu dans la poule numéro 1 le goal leverage peut-être absolument primordial on ne peut pas se permettre de commencer une poule avec un goal leverage de moins 4 Exactement et on en parlait et Dims nous l'a rappelé en destination il faut absolument absolument réduire cette marge qui peut-être quasiment fatidique et presque éliminatoire pour cette équipe du RC Lens dans un cas d'égalité alors attention restez concentrés concernés et c'est là aussi où tout l'enjeu du match reste concerné évidemment jusqu'à la 90ème minute avec Renato pour les Lens voix quand même Ronaldinho qui nous a dit tout à l'heure notre ami notre ami Corteau avec Sambia Sambia encore qui va chercher Ronaldinho Ronaldinho la fin de frappe et l'intervention du portugais Renato Sanchez on repart 20 minutes dans cette rencontre c'est Giata sur le côté droit qui est tout neuf tout frais il vient juste de rentrer Giata et qui va se promener comme ça vers le milieu de terrain pour donner le ballon à un autre qui a du sang neuf et qui est très jeune Eduardo Camavinga qui va craquer quand même sous la pression physique entre Camavinga et Patrick Vieira c'est vrai qu'il y a quand même une différence de physique quelconque c'est sûr que là il manque de boîte un petit peu notre ami Camavinga mais nul ne doute que ça va lui venir sur les années qui arrivent on est reparti avec Mbappé le bon animation de petit pompe pour aller dans l'axe avec Ronaldinho Gaouche encore avec Neymar 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 Goal on réduit le score tout de même dans ces cases d'hier 1 minute et attention parce qu'on en parlait c'est bien plus important que ce qu'on pense mon cher Quanto exactement c'est bien plus important puisque désormais il n'y a plus que 3 petits buts de retard pour le Racing Club de Lens et ça peut avoir son importance sur le goal average attention à Giata qui lui est rentré et vient de faire son meilleur tout droit direction la sortie de but récupération pour le Racing Club de Lens avec Lévin Curzava il reste encore 13 petites minutes pour essayer de reculer au score puisqu'on le rappelle 5 buts à 3 à l'heure actuelle pour le Paris Saint-Germain si on marque encore un but du côté de Lens finalement on aura la même différence du but que le stade de Reims et dans une confrontation directe ça peut avoir son importance et tu as vraiment raison de préciser ce détail là parce qu'il est très très important avec Vieira attention à Thal attention aussi à ne pas craquer par contre du côté du stade brestois sous la pression avec Ronaldinho Ronaldinho encore dommage qui va récupérer ce ballon et qui va le relancer les brestois qui vont avoir 10 petites minutes pour au moins conserver cette rencontre alors qu'on a vu le PSG s'est finalement imposé 2 buts à 1 et donc 5 à 3 au score cumulé l'animation là pour récupérer demander le ballon pardon le player lock qui est encore sur ce côté tu disais qu'il se balade malheureusement la mauvaise sélection de joueurs 8 petites minutes c'est le temps qu'il va rester au lancement et attention on a une contre-attaque on a senti Tanguy qui est un peu désarçonné par le petit bug là où son joueur s'est retrouvé un petit peu à oublier le ballon tu l'as dit donc le PSG s'impose 5 buts à 3 c'est important pour le Paris Saint-Germain de bien démarrer cette poule et les voilà qui vont démarrer donc avec 3 points en ce qui concerne ce match il reste 5 petites minutes de temps réglementaire et Flossio qui continue encore et encore à se battre pour essayer de réduire la marque mais le voilà qui encore une fois n'arrivera pas à trouver la solution devant une excellente défense de la part de Brest c'est Kylian Mbappé pour les Brestois qui va pouvoir donner le ballon sur le côté à Neymar le bon appel non finalement pas de solution et c'est Ronaldinho qui est obligé de redescendre sur le terrain la petite fin de frappe pour emporter ce duel physique mais finalement le ballon qui va sortir en touche peut-être une des dernières opportunités l'une des dernières alternatives pour que le lanceois ne vienne réduire la marque avant de terminer cette rencontre ouais c'est ça l'une des dernières cartouches tu as raison de nous le dire là et il y a une faute pour les lanceois 1 minute 20 c'est le temps qu'il va rester dans cette rencontre avec Renato qui va être sollicité pour jouer court et ramener ce ballon dans la zone dangereuse Renato encore une fois Renato qui va aller chercher Patrick Vieira qui est bien placé attention c'est pas le joueur le plus agile du jeu avec Ronaldinho Ronaldinho l'animation est parfaite et les Brésiliens à la fête alors ce n'est pas le carnaval mais ça fait quand même 2 buts à 2 ils sont là nos petits Brésiliens ça fait une différence de but qui est égale à celle de l'équipe du Stade de Reims et du coup c'est beaucoup plus intéressant exactement 5 à 1 il y avait donc moins 4 au goal à Vareil finalement on arrive à limiter la casse en termes de GA on sera finalement à moins 2 et 2 buts partout entre Flossio et Tanguy et c'est important aussi pour Flossio psychologiquement de ne pas perdre ce match pour la suite de la compétition quoi qu'il arrive le Racing Club de Lens doit s'incliner dans cette première rencontre exactement ils n'ont pas trouvé la solution je pense surtout à Vizca qui malheureusement malgré les changements il n'y a pas eu vraiment de bouleversement dans le style de jeu l'adversaire a réussi à le contenir tout le match et puis là encore une fois on a beaucoup de maîtrise et Tanguy qui a su faire la différence au bon moment et on en parlait les occasions ratées au début du match qui ont finalement coûté très cher dans l'addition de cette fin de match et on a payé un petit peu ce manque de réalisme aussi finalement à Rojo on a vu Tanguy qui a eu un match peut-être un petit peu moins en relief que celui de son coéquipier Thibaut Joncourt où lui on avait vu peut-être un petit peu plus d'étincelles mais c'est hyper important aussi de jouer parfois sans étincelles mais d'arriver à conserver un score et de faire un match nul tant plus qu'il a été devant quasiment tout le match finalement un match sans relief mais c'est juste un match parfaitement géré C'est ça exactement et en fait c'est pas avec des étincelles qu'on fait un feu mon cher Kanto c'est avec énormément d'efforts et beaucoup de bûches comme on l'a dit et là beaucoup d'efforts ont été proposés par les Brestois et ce qui leur a permis de transformer tout cela en but et en tout cas première victoire 3 points pour les Brestois qui sont en égalité avec le PSG Victoire du PSG victoire de Brest c'est l'heure du débrief tout simplement On est donc de retour après cette très très belle rencontre folklorique on peut le dire c'est parti un petit peu dans tous les sens messieurs toujours avec la charmante compagnie de Bob et de Kanto pour cette belle victoire du stade de Brestois on a vu beaucoup de buts beaucoup de surprises et surtout des Brésiliens qui étaient à la fête mon cher Kanto Ouais les Brésiliens qui étaient à la fête alors forcément on a dû rendre hommage avec un petit commentaire de buts de façon un petit peu hispanique et j'ai envie de dire c'est vrai qu'on est là pour prendre du plaisir pour s'amuser et ça permet de vivre et de voir quelque chose d'autre de ce qu'on a l'habitude de voir Ah c'était beau en tout cas nous on a bien apprécié Bob tu as pu regarder attentivement ce match avec moi on a vu quand même un Flossio malheureusement qui a peut-être été un petit peu trop timide en première période pour espérer remonter alors certes il a réussi à accrocher un match d'une mais ce ne sera pas suffisant malheureusement pour remonter le score de son coéquipier pardon Ouais c'est un peu dommage Flossio qui a manqué de réalisme surtout je pense que vous l'avez très bien dit Quanto et Haro au commentaire il a eu des grosses occasions en début de match même si on avait le joueur de Brest qui a très très bien entamé cette rencontre il a joué en étant très haut sur le terrain il s'est créé de bonnes opportunités il les a marquées mais c'est surtout le manque de réalisme de Flossio derrière qui paye un petit peu je pense qu'il aurait pu aller chercher mieux étant donné comment il est revenu dans le match à la fin c'est là qu'on se dit on en parlait cette importance capitale de vraiment pas laisser passer trop d'occasion on a été beaucoup plus dans la gestion tu l'as dit mon cher Quanto avec un Tanguy qui a fait certes moins d'étincelle mais qui s'est mis à l'abri qui a su concrétiser ses actions au moment où il le fallait finalement est-ce que ce match s'est pas un petit peu joué sur cette première mi-temps qui a été très très efficace de la part d'un Tanguy qui n'a pas flanché ouais exactement il a été solide défensivement on a vu Flossio parfois manquer de justesse mais c'est aussi dû à la bonne défense de la part de Tanguy mais c'est vrai que les rares occasions qu'il a pu avoir les rares opportunités où Flossio gérait peut-être un petit peu moins bien sa défense il a su tout simplement arriver à punir son adversaire à chaque fois c'est aussi à ça parfois qu'on voit que les joueurs sont très performants c'est par ces rares occasions qu'ils arrivent à mettre au fond des filets à défaut de revenir au score on a vu une équipe de Lens du coup qui a été capable d'aller chercher un différentiel de but relatif à celui du stade de Reims qui a perdu sa confrontation face au Paris Saint-Germain mon cher Bob ce dernier but dans le temps additionnel on n'en a peut-être pas encore l'idée mais il va peut-être changer le destin du RC Lens dans ce tournoi ouais on l'a vu par le passé on l'a vu tout au long de la semaine ça peut compter vraiment énormément pour cette équipe du stade du RC Lens qui pourrait potentiellement aller chercher quelque chose aller chercher quelque chose au goal à verrage notamment donc c'est un but qui était très très bien senti en fin de match dans le match annexe de la soirée on avait vu le Paris Saint-Germain évoluer une victoire pareil accumulée sur le score de 5 buts à 3 pas tant de différence que ça un stade de Reims finalement qui a réussi à peut-être instiguer un petit peu le doute avec ce retour et notamment cette première confrontation sur le score de 3 à 2 est-ce qu'on va peut-être pas assister mon cher Canto à une poule peut-être un petit peu plus serrée que ce qu'on attendait ouais une poule serrée forcément on avait cette équipe de Lorient qui arrivait à se dégager et qui aujourd'hui a ce statut de gros favori et derrière peut-être le PSG en position d'outsider mais c'est vrai qu'on a un niveau quand même assez homogène dans la poule donc c'est pour ça qu'on en parlait lors de cette rencontre entre Brest et Lens le moindre résultat peut faire pencher la balance en la faveur d'une équipe ou d'une autre donc tous les résultats vont être assez importants et pour cette équipe du PSG encore une fois on a vu qu'il y avait de la maîtrise on rappelle quand même que ni Enquante ni Manica n'ont été menés au score à aucun moment dans la rencontre donc le score final de 5-3 peut paraître serré mais on a senti beaucoup de maîtrise du côté du PSG tout était dans la gestion et pour le moment nous sommes donc avec les joueurs du stade Brestois qui vont nous rejoindre les deux pensionnaires de ce club qui sortent victorieux de leur première rencontre bonsoir messieurs tout d'abord est-ce que vous avez eu un plan de jeu tout simplement qui a été préparé avant cette première confrontation comment vous vous sentiez avant ce match et comment vous vous sentez après cette première victoire on s'est dit tout simplement qu'il fallait bien débuter dès le premier match et prendre les trois points pour pouvoir ensuite espérer parce qu'on savait que ça allait être une poule serrée après Thibaut n'avait pas forcément le plan de jeu il fallait qu'il fasse son jeu qu'il prenne le plus avance possible et après derrière même s'il y avait un avantage je me suis dit qu'il fallait quand même enfoncer le clou et c'est ce que j'ai fait après j'aurais pu continuer je pense en deuxième mais bon ça l'a fait Peut-être une question pour toi Thibaut il me semble que c'est toi alors je ne sais pas lequel des deux c'est mais dans le chat lorsqu'on avait fait la présentation des équipes vous aviez écrit ils ne voient que comme des supporters du club alors qu'on n'est pas que des supporters du club c'est vrai que c'était peut-être un petit peu maladroitement présenté on s'en excuse d'ailleurs mais c'est aussi l'occasion pour vous de montrer que vous n'êtes pas que des supporters brestois vous êtes aussi d'excellents joueurs sur FIFA et vous l'avez déjà montré dans le passé après ça on a l'habitude parce que depuis l'annonce de Brest on a eu quand même quelques critiques et tout ça mais bon on sait le niveau qu'on a et on voulait prouver justement avec ce premier match qu'on n'était pas là par hasard non plus on n'était pas simplement des supporters si Brest nous a choisis c'est parce qu'on est bon donc on a un bon niveau donc je pense que ce premier match déjà il a permis de montrer à certains qu'on a un bon niveau Un bon niveau c'est certain et une très belle efficacité offensive on l'a vu lors de votre rencontre messieurs vous avez un duo qui est établi et Tanguy l'a bien souligné avec toi Thibault qui du coup va avoir cette posture de vraiment jouer ton jeu complètement libéré et de marquer un maximum de but et derrière on a peut-être un petit peu après la tempête le calme Tanguy qui est là pour être plus dans la gestion du premier score est-ce que c'est comme ça que vous fonctionnez ? C'est vrai que moi pour le premier match je joue mon jeu on n'a rien prévu selon l'évolution du score là le but c'était de marquer le plus de buts possibles parce que c'est vrai que sur ce FIFA on peut marquer facilement mais aussi en prendre beaucoup donc le but c'était de faire le trop et puis pour que Tanguy soit plus calme et plus serein pour le deuxième match Là est toute la clé mon cher Bob de ces confrontations à deux finalement est-ce qu'on n'aurait pas un club qui va venir aller peut-être titiller à l'image du Nîmes Olympique sur cette première poule est-ce que vous vous voyez comme une potentielle surprise de cette compétition plus globalement ? Je pense que tout est possible après on va voir les prochains matchs on prend les matchs en parrain et de toute façon on va tout faire pour gagner chaque match donc je pense que ça peut être une poule ouverte On va suivre ça avec énormément d'attention messieurs encore bravo à vous pour votre victoire merci pour votre disponibilité on va vous libérer pour que vous puissiez vous reconcentrer pour vos prochains matchs quant à nous on va se faire une courte pause avant la suite de la soirée restez avec nous il y a encore énormément de spectacles à suivre de retour dans cette deuxième première pardon soirée de cette deuxième poule on va y arriver mon cher Bob ici Dims toujours en compagnie de Bob pour vous commenter la seconde rencontre de cette soirée messieurs dames RC Lens table de Reims vous le voyez sur les écrans juste derrière nous et on vient d'assister à la première rencontre du RC Lens qui malheureusement s'est mal passé pour eux donc déjà un match quasi coup près dans cette première journée mon cher Bob au vu des autres rencontres au vu de ce qu'a pu faire le PSG notamment c'est vrai que pour le RC Lens ça va être qui tout double sur cette rencontre il faut absolument déjà les gagner il faut aller gagner il faut aller chercher ces points on n'a pas le choix non plus du côté du stade de Reims puisque eux aussi se sont inclinés lors de leur première rencontre face au Paris Saint-Germain sur un score équivalent 5-3 donc ces deux équipes pour le moment ont 0 points et ont un différentiel au score de moins 2 donc voilà ce match va être très très important pour la suite parce que ça va être très compliqué il peut déjà être déterminant il peut être déterminant clairement quand on a vu la poule 1 avec ses histoires de golavérage ses équipes avec le même nombre de points pour le stade de Reims comme pour le RC Lens il faut absolument s'imposer et par un gros score si possible forcément Visca et Flossio qui forment cette paire pensionnaires du Racing Club de Lens ont malheureusement été un petit peu happés par cette fougue du stade brestois on avait juste avant en interview Tanguik et son coéquipier Thibaut Joncourt qui nous disait justement qu'ils avaient à coeur de prouver qu'ils n'avaient pas été sélectionnés uniquement pour le fait que ce sont des supporters du stade brestois et qu'eux aussi sont des joueurs FIFA de qualité ils l'ont prouvé sur cette première rencontre et je pense que cette formation de Lens va avoir aussi à coeur de se rattraper au même titre que le stade de Reims Oui bien sûr au même titre que le stade de Reims on a vu aussi Flossio il me semble qui est venu arracher un match nul si je ne dis pas de bêtises 2-2 même si ça n'a pas permis à son équipe de ramener le moindre point il n'a pas démérité sur un match retour qui est toujours compliqué quand on doit aller chercher un score c'est vrai qu'on sait que ce n'est pas forcément évident Flossio qui n'a pas comme je le disais démérité et qui va pouvoir une fois de plus dans le deuxième match ça ne va pas être celui qu'on va avoir tout de suite par le Dims mais juste ensuite essayer d'apporter des points à son équipe Il faudra vous connaissez de toute façon le format habituel on commence sur une première confrontation sur PlayStation on va ensuite du côté de la Xbox pour poursuivre ce match en format aller-retour on prend le score cumulé et on voit ensuite alors on l'a eu la semaine dernière ou en tout cas en début de semaine pardon plutôt ce scénario complètement rocambolesque On a vu ce Stadrénet Olympique Lyonnais qui était un peu timoré au match allé et après c'est vrai qu'on avait beaucoup vibré Dims parce qu'on avait eu ce match retour qui avait changé beaucoup la donne et surtout ce qui se passait de l'autre côté du côté de Nîmes qui avait été assez impressionnant et qui avait carrément tout changé dans cette poule est-ce qu'on va avoir le même scénario on n'est pas encore aussi loin déjà avoir des idées de ce qui va se passer par la suite Et on peut déjà aussi s'inquiéter pour le Racing Club de Lens dans la mesure où si on voit vraiment les choses de manière très plate et sur le papier on a quand même le FC Lorient on vous en a parlé cette composition d'équipe qui fait rêver avec Leandro Pechotto et Fouma qui sont associés et qui font figure de favori dans cette poule on a le Paris Saint-Germain avec Manika et Nkante qui font eux aussi extrêmement peur avec des profils de joueurs qui sont en pleine forme mais de joueurs expérimentés aussi qui peuvent tout simplement être d'une efficacité redoutable dans ce genre de format il semblerait que pour ces équipes tierces dans ce groupe l'objectif ce soit de remporter déjà un petit peu tous les matchs on ne va pas se mentir on sort les calculatrices immédiatement et dans ce petit jeu des confrontations directes le stade de Reims vient de s'incliner face au Paris Saint-Germain contrairement au Racing Club de Lens qui eux se sont inclinés face au stade brestois alors avec tout le respect bien évidemment qu'on leur doit et ce n'est pas pour les diminuer que l'on dit ça mais on a déjà perdu un match quasi déterminant pour la suite du côté du Racing Club de Lens et on doit absolument faire mieux face à ce stade de Reims si on veut arriver face au cador de la poule on va dire avec peut-être un petit peu plus de sérénité bien sûr on veut forcément arriver face au PSG avec au moins quelques points dans la poche parce qu'on n'a pas envie de se retrouver face à une rencontre très très difficile à négocier tu l'as très bien dit Dimmes après voilà c'est vrai qu'on a vu que même les équipes favorites n'étaient pas toujours les plus à l'aise surtout quand il s'agissait de tenir un score on va voir ce qui va se passer dans cette rencontre qui va pas tarder à être lancé pardon le match PS4 comme tu le disais entre Hugo Neymar et Vizca le joueur l'ençoit on voit déjà Ronaldinho bon moi je vous préviens forcément vous le savez sûrement on va pas pouvoir de mon côté en tout cas faire le même commentaire que nos amis Haro et Kanto avec un peu de Brésilien un peu de Portugais qui chantonnaient dans nos oreilles j'aurais pas le luxe de faire la même chose Dimmes on se donne un petit peu sur le portugais merci à ma prof de la fac qui régale mais j'irai pas jusque là non plus je voudrais pas on va pas raconter les histoires qu'il y avait à côté tu vois non mais je voudrais pas en fait je voudrais pas insulter Haro je sais que voilà la langue portugaise a quand même une importance pour lui on sent qu'elle vit en lui je suis entendu du Ronaldinho du Gaucho je veux pas je veux pas le mettre en porte-à-faux je vais le laisser sur le terrain de jeu je me permets de te couper alors on aura Cantona du côté de Vizca que j'avais pas remarqué sur le premier match alors peut-être que c'est moi qui l'avais pas vu je sais pas si Vizca jouait déjà avec Cantona mais Cantona qui a un choix qui est de temps en temps effectué en attaque parce qu'avec son physique on parlait de Ronaldo tout à l'heure c'est quelqu'un qui va pouvoir garder le ballon qui va pouvoir être là présent sur les deuxièmes ballons et surtout qui a une très 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 grosse frappe de balle Eric Cantona on s'en rappelle le King forcément du côté de Manchester United et qui était passé par le championnat français la Ligue 1 Uber Eats en tout cas on va pouvoir commencer cette rencontre 10 allez on est lancé on vous l'a dit le stade de Reims face au Racing Club de Lens Hugo Neymar face à Vizca qu'on a retrouvé juste avant et c'est bien évidemment Hugo Neymar qui a donné le coup d'envoi de cette rencontre on retrouve l'habituel démon des défenses de Ligue 1 Neymar Junior sur ce côté gauche avec Renato Sanchez qui va justement alerter le King Cantona pour Kylian Mbapp et on essaie de trouver une faille éventuellement devant la surface de réparation c'est bien fait la frappe il a fallu une sortie quasi héroïque du gardien du RC Lens pour éviter un scénario tout simplement dramatique pour cette formation première alerte mais néanmoins très dangereuse de la part Hugo Neymar oui Hugo Neymar qui va revenir à l'attaque justement ici avec Cantona là où le petit virgule on a essayé de se mettre sur le pied gauche on a frappé ça va finalement être intercepté et on sent toute la fébrilité d'Ims de Vizca qu'on avait déjà vue lors de son premier match il est toujours avec ce 5-3-2 pour essayer d'avoir une assise défensive plus importante mais qui pour l'instant ne lui permet pas de respirer même si attention il va pouvoir se relancer ici avec Junior Sambia sur le côté droit Sambia qui va trouver Youssef Attal Youssef Attal qui va remettre au latéral le français qui va se retourner pour retrouver Renato Sanchez au milieu du terrain on s'appuie sur Desiglio qui va être joué du côté gauche attention c'était une petite erreur là je pense qu'on a voulu faire un petit ball roll mais finalement vu qu'on avait le ballon en l'air ça a fait une petite pichenette qui rend un peu bêtement la possession à Hugo Neymar je le disais Vizca qui n'a pas l'air d'être vraiment à l'aise pour l'instant il faut faire attention il s'est fait avoir sur des confrontations directes défenseurs contre attaquants en 1 contre 1 et on sait que Hugo Neymar forcément a dû prendre les informations nécessaires avant cette rencontre il est avec Renato Sanchez il va se diriger aux abords de la surface de réparation Neymar qui va pouvoir provoquer on essaie de tricoter tranquillement une petite passe peut-être en retrait qui sera finalement interceptée par Renato Sanchez lui-même et c'est le patron Patrick Vieira qui va pouvoir relancer ses coéquipiers on essaie d'avoir le pied sur le ballon du côté de Vizca de ne pas se précipiter de construire son attaque pour éviter de rendre le ballon trop rapidement c'était peut-être ce qui lui avait manqué lors de cette première rencontre des pertes de balles qui se faisaient bien trop rapidement et attention parce que là on a trouvé un angle intéressant peut-être un centre à raté et finalement ce sera une position de hors-jeu de la part de Vizca et on va pouvoir relancer côté Hugo Neymar ouais on se relance côté Hugo Neymar avec Neymar sur le côté justement le Brésilien qui cherche des solutions on n'est pas pressé on va pouvoir justement trouver Renato Sanchez au milieu de terrain Renato Sanchez la petite croquette à Cancel qui va lui permettre de retrouver Eric Cantona le petit appel de balle pour Youssef Attal Youssef Attal qui trouve Oussema Ouar Oussema Ouar il va utiliser des passements de jambes pour revenir un petit peu en retrait chercher Renato Sanchez le portugais qui va une nouvelle fois alerter Oussema Ouar on fait des appels en une touche là finalement ça va être mal donné on cherche Eric Cantona qui est visiblement très très disponible un peu partout aux abords de la surface mais qui pour l'instant n'arrive pas à permettre à notre ami Hugo Neymar de concrétiser de marquer le premier but de cette rencontre il faut être beaucoup plus incisif lors de ces actions si on veut aller prendre un avantage certains au score du côté de ces deux protagonistes pour le moment c'est allez on va pas dire ronflant mais un petit peu un petit peu tranquille en termes de rythme on s'observe on prend pas énormément de risques et on peut le comprendre aussi chaque but a son importance et peut faire une différence cruciale attention Ronaldinho qui va alerter Pappé dans l'axe Ronaldinho avec le Boeing 2 peut-être la frappe croisée non on a décidé de resenir dans l'axe là on est venu tricoter beaucoup trop alors je sais que c'est le Brésil mais à un moment donné vous faites 6 ans au but mon cher Bob c'est le manque de confiance je pense qu'il n'y a pas d'autres raisons c'est vrai que c'est dommage il aurait pu faire mieux sur cette action attention on le sait sur FIFA 21 ça peut punir très vite alors qu'attention on voit Fouma qui vient d'ouvrir le score avec Lorient contre Tip Jong du côté de Brest forcément on l'attendait Fouma pour l'instant qui répond aux attentes justement c'est Kurzawa qui a été trouvé sur le côté gauche là on cherche une passe ça va être intercepté finalement ça revient pour le joueur du stade de Reims là c'était Oussema Ouar Oussema Ouar pour Mbappé le grand pot et ça fait un but à zéro Mbappé qui a très bien utilisé le R1-R1 il me semble en tout cas ça fait un but à zéro pour le stade Bresto on l'avait vu on l'avait dit Vizca stade de Reims exactement qui avait peut-être quelques difficultés à défendre 1 contre 1 sur des joueurs très vifs très agiles du même profil que Kylian Mbappé ça s'est confirmé lors de cette action on avait déjà eu une première alerte très très tôt dans ce match de la part d'Hugo Neymar et là on est venu concrétiser on en parlait on avait besoin de but on avait besoin d'action pour réveiller tout simplement les ardeurs dans ce match et ça a été fait Hugo Neymar et le stade de Reims mène 1 à 0 face au Racing Club de Lens qui va devoir qui va avoir fort à faire pardon pour revenir parce qu'on le voit offensivement pour le moment on est assez muet malheureusement mais c'est ce qui est un peu étrange au début je parlais de 5-3-2 derrière au final je ne sais pas trop je n'arrive pas à voir si offensivement on est plus sur un 5-3-2 ou un 3-5-2 en tout cas on a du mal à trouver comme tu disais les espaces de se procurer des occasions du côté de Vizca on n'est vraiment pas en confiance et pour l'instant ça profite à Hugo Neymar qui se montre encore une fois dangereux dans la deuxième partie de terrain ici avec Kurzawa avec Neymar Neymar qui va s'appuyer on va revenir derrière tranquillement sur Renato Sanchez toujours pas de gros pressing exercé par Vizca ça permet justement aux joueurs du stade de Reims de tricoter comme on y le fait ici avec Mbappé on attend justement des solutions ça va être Renato Sanchez qui va avoir le ballon pour Eric Cantona finalement récupération côté Vizca on va essayer de se relancer et d'aller vite en compte justement Dims avec Youssef Attal sur ce côté droit j'ai vraiment du mal je ne sais pas si tu arrives à le voir mais pour moi on est sur un 3-5-2 finalement c'est très compliqué de se déployer offensivement attention à ce que ce ballon est sorti je n'ai pas l'impression mais il ira mourir et trouver la fin de sa route sur la... derrière pardon la ligne des 6 mètres du gardien de stade d'heure si on va pouvoir se relancer Hugo Neymar qui va alerter donc Deschilio qui va pouvoir écarter sur Sambia Youssef Attal sur ce côté droit qui va essayer d'éliminer son vis-à-vis on se donne de l'espace et on va pouvoir trouver Eric Cantona dans l'axe est-ce qu'on a du monde j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression alors que Fouma vous le voyez sur votre écran vient de doubler la marque et de creuser l'écart face à Thibaut Joncourt 2 à 0 pour le pensionnaire du FC Lorient pendant que Renato Sanchez lui toujours aussi patient attend devant l'entrée de cette surface de réparation une petite passe éventuellement le décalage a été fait la petite passe en retrait et derrière c'est une action d'école qui vient propulser le stade de Reims avec un break dans cette fin de seconde période Kylian Mbappé qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond défilé de à 0 en faveur Hugo Neymar et du stade de Reims qui vient mettre le coup de glaive derrière le crâne de son adversaire au pire des moments ouais au pire des moments cette 45ème avec un Visca que je trouve un peu vraiment beaucoup trop fébrile j'insiste c'est vrai qu'on aurait pu peut-être essayer d'aller presser un petit peu là on a peur de tout du côté de Visca et Hugo Neymar qui joue tranquillement qui attend des solutions qui attend des espaces qui réalise parfaitement son geste technique pour s'ouvrir la brèche et mettre cette balle en retrait on le voit de toute façon les statistiques sont sans appel Dims 0 tir 0 cadré du côté du RC Lens 36% de possession seulement on n'y arrive pas du côté de Visca qu'est-ce qui peut être la solution pour toi ? pour le moment c'est un non-match alors je ne sais pas j'avoue que lui aussi doit se triturer l'esprit pour essayer de trouver les solutions on l'a vu tu l'as souligné on n'a pas le pied sur le ballon et on n'arrive pas à se procurer des occasions si jamais on pouvait jouer en contre-attaque alors là il va falloir faire un pari alors qu'on le voit justement il joue à 5 défenseurs c'est bien ce que je pensais j'ai cité j'avais commencé avec 5 défenseurs j'avais un petit doute je pense qu'il est en train de demander à ses latéraux de monter très haut c'est pour ça que de temps en temps j'ai l'impression qu'on est en 3-5-2 mais finalement c'est bien un 5-3-2 et ça démontre encore sa fébrilité son manque de confiance et c'est peut-être un petit peu aussi un aveu d'impuissance pardon je vais y arriver là il va falloir changer des choses clairement il faut changer des choses il faut prendre des risques il faut y aller de manière beaucoup plus offensive beaucoup plus cinglante si on veut espérer un résultat positif du côté de Vizka qui malheureusement a beaucoup subi dans cette première période on est reparti donc mon cher Bob et c'est tout de suite justement Vizka qui va se retrouver sur le front de l'attaque avec Youssef Atal qui va se faire enfermer sur ce côté droit et on va pouvoir se relancer tranquillement Renato Sanchez qui a mis le pied sur le ballon et qui en véritable métronome va décider un petit peu de la stratégie à adopter pour aller à nouveau attaquer le but adverse Youssef Atal qui va tranquillement temporiser dans le milieu de terrain on a de la qualité technique avec Koussé Mawar qui va trouver une passe intéressante sur Eric Cantona et pour le moment Cantona qui pèse de par son physique sur cette défense et qui surtout globalise énormément d'attention on est passé du côté de Sambia sur le côté Cantona qui va pouvoir être alerté dans la surface de réparation on va ressortir doucement sur Renato Sanchez la passe est bien faite sur Neymar et Cantona qui va être à la finition d'une action décolle encore une fois mon cher Bob on a vu tout simplement un joueur qui s'appelle Hugo Neymar et qui a littéralement mené en bateau son adversaire avec des petites passes d'abord à gauche d'abord à droite on rentre dans la surface on ressort on écarte sur le côté gauche et finalement on reste complètement muet du côté de Vizcar ouais et puis on peut pas faire grand chose je pense qu'il y a un petit écart de niveau qu'on est en train de voir justement sur cette rencontre on a vu le player lock qui a été super bien utilisé de la part du Gonema comme tu le disais Cantona qui était au début de l'action qui se retrouve à la finition c'est parfait ce qui a été réalisé une action décolle comme tu le disais ça fait 3 buts à 0 pour justement cette équipe du Stade de Reims qui pour l'instant n'est pas du tout mise en danger il faut réagir il faut réagir et très vite du côté de Vizcar parce que non seulement ça le pénalise lui mais ça va aussi pénaliser son coéquipier qui avait déjà dû rattraper un score et c'est Ronaldinho qui a essayé pourquoi pas de sonner la révolte au niveau de ses 18 mètres la frappe était limpide mais le gardien veillait au grain et ça fera un corner pour le RC Lens ouais ça fera un corner qu'on va jouer justement de la CMBAP et aux abords de la surface qui va tenter un geste technique mais c'était un petit peu présomptueux il n'y avait pas beaucoup d'espace pas de solution ça va logiquement être récupéré par Hugo Neymar là ici avec Renato Sanchez on écarte sur le côté gauche on va trouver Kurzawa là le latéral gauche on voit le player lock encore une fois on a l'air de bien maîtriser cette mécanique du côté d'Hugo Neymar là qui encore une fois commence à être un petit peu pressé mais qui n'a pas vraiment de danger de soucis à se faire là on relance tranquillement avec Sambia sur Ousem Aouar une fois de plus Ousem Aouar qui a vu Youssef Attal sur le côté droit finalement on va attendre on va temporiser on va trouver Renato Sanchez et là il y a des trous qui sont en train de s'ouvrir avec Cantona le drag back on retrouve sur Mbappé avec un peu de réussite Cantona peut-être la frappe et finalement c'est contré on a eu de la réussite mais encore une occasion à se mettre sous la dent du côté de Hugo Neymar de l'autre côté du RC Lens pour l'instant on n'a toujours rien malgré ce passage en 4-4-2 allez il faut trouver du positif là on le peut pour Vizca et justement pour son équipe du Racing Club de Lens on a réussi à défendre au moins sur cette action à ne pas prendre de but et maintenant il va falloir au moins à l'essayer de sauver l'honneur et de réduire l'écart ne serait-ce que pour faciliter la tâche de son coéquipier à l'image peut-être de Mbappé qui va aller alerter Ronaldinho à la surface de réparation on essaye pourquoi pas avec ce scoop turn de se défaire de son adversaire ça ne passera pas c'est Renato Sanchez finalement qui va jouer Kussema Ouar Neymar qui va arrêter du ballon à l'entrée de la surface de réparation Youssef Atal qui va essayer de se créer de l'espace Ouar à nouveau Mbappé qui va se retourner et c'est Paz qui ne servira pas malheureusement puisque la position de hors-jeu avait été annoncée par monsieur l'arbitre on va donc pouvoir se relancer tranquillement du côté du stade de Reims Oui on va faire comme on fait depuis le début du côté du Gronemar sans pression essayer d'aller chercher des solutions au bon moment sans pour autant se jeter complètement vers l'avant parce que voilà on mène déjà 3-0 il faudrait surtout éviter de prendre des buts on peut encore enfoncer le clou à mon avis dans cette rencontre parce que Hugo Neymar a l'air d'être vraiment au-dessus de son adversaire attention ici à perdre le ballon justement Ronaldinho qui est venu intercepter un ballon très important on va pouvoir se projeter on compte attention le petit ball roll qui fait très très mal on cherche Yussef Atal sur le côté droit il y a du monde dans la boîte justement on va servir au deuxième poteau mais c'est Sambia qui va récupérer le ballon on n'a pas réussi à trouver Neymar mais c'était bien joué une récupération qui aurait pu du moins coûter très cher à Hugo Neymar Attention parce qu'on s'était pas mal projeté du côté des milieux de terrain du Racing Club de Lens là on aurait pourquoi pas pu profiter de cette occasion pour mettre en place une contre-attaque assez furtive du côté de Hugo Neymar on a préféré reposer le pied sur le ballon être assez patient et on va travailler à nouveau avec Cantona Papé qui va utiliser le soutien d'Aouard devant la surface de réparation qui lui aussi va se montrer très patient qui va pouvoir redonner à Cantona pour Papé qui va essayer de se créer un décalage on se retourne peut-être dans l'axe sur Renato Sanchez non pour le moment on ne l'utilise pas voilà qui est fait Ousem Aouard qui va être encore une fois mis en valeur et Cantona qui va être envoyé sur la lune et il faudra un exploit du portier du Racing Club de Lens pour aller on va dire maintenir la tête hors de l'eau de ses coéquipiers qui sont déjà en train de se noyer alors qu'attention on a une très belle balle en profondeur ici pour Mbappé Mbappé qui va essayer de lober le gardien c'est passé quand même très loin on ne va pas se mentir mais c'était bien essayé c'est vrai que tout à l'heure en off-dims on en parlait on reprochait peut-être un petit peu aux joueurs dans ces opportunités-là de ne pas tenter une frappe lober ou une frappe de loin là en tout cas il a essayé ça aurait pu marcher même si pour l'instant ça fait toujours 3-0 il reste 10 minutes de jeu dans le temps réglementaire là Patrick Vieira voilà qui va trouver Junior Sambia on va écarter sur le côté droit on va éviter de prendre des risques on a vu qu'on avait un adversaire qui pouvait potentiellement venir chercher un but de Vizca qui s'est montré un petit peu plus dangereux dans cette fin de match et on ne voudrait pas justement gâcher le clean sheet du côté du Gönemar mais aussi on peut enfoncer le clou pourquoi pas ici avec Cantona tout seul dans la profondeur le King est-ce qu'il peut terminer la frappe de Cantona et ça fait 4 buts à 0 Dims à la 83ème minute de jeu c'est parfait pour l'instant ce qu'il est en train de faire Gönemar il joue tranquillement il attend des opportunités de contre il lance cette belle balle en profondeur qui va trouver le King avec son petit col relevé qui va finir forcément on en attend pas moins de l'attaque en français ouais oui Cantona qui fait tout le maximum pour mettre dans les meilleures conditions son coéquipier et justement on l'a vu Cantona on avait une petite interrogation sur sa potentielle efficacité sur le front de l'attaque je pense qu'on a eu quelques réponses avec ce match mais c'est vrai que là Gönemar il va mettre son coéquipier dans les meilleures conditions je peux vous dire qu'il va pouvoir jouer cette deuxième confrontation avec peut-être pas le petit cocktail et l'ombrel mais on aura déjà un petit peu moins de pression attention parce qu'on a vu par le passé que ça souriait pas à tous les joueurs il faudra voir comment son coéquipier justement gérer à son avance mais en attendant on peut peut-être encore enfoncer le clou Dims 88ème minute de jeu c'est bien Gönemar qu'aura vraisemblablement la dernière possession avec Cantona Cantona qui était décidément dans tous les bons coups sur cette rencontre on a vu l'appel de Mbappé il était tout seul finalement on va pas pouvoir le servir Gönemar qui va revenir derrière on va attendre d'avoir la 90ème minute c'est très important ne pas rendre le ballon à ce moment-là on a le player luck qui est effectué finalement l'arbitre va décider d'envoyer les joueurs au vestiaire c'en était trop pour Visca ça fait 4-0 pour le stade de Reims contre le RC Lens et là honnêtement petite pensée pour Flossio qui va avoir un gros gros travail au match retour Dims c'est un exploit ou rien Flossio qui va se retrouver un petit peu au pied du mur mon cher Bas puisqu'on l'a vu malheureusement pour lui Visca n'a pas été capable de contenir les incessants assauts de son adversaire vous le voyez Eric Cantona 5 tentatives ça fait filoche deux fois c'est assez compliqué à gérer et puis derrière le doublé aussi de la pépite française Kylian Mbappé qui est venu lui aussi poser énormément de soucis dans la défense adverse copie parfaite de la part du Goney Mar deux buts en première période deux buts en seconde période on a maîtrisé défensivement on n'a pas failli puisqu'on n'a pas concédé un seul but et on offre comme tu l'as souligné un avantage de 4 buts d'avance pour son coéquipier c'est clairement le match parfait je crois que si je ne dis pas de bêtises c'est le premier clean sheet qu'on voit dans cette poule et c'est un clean sheet très très important surtout à ce moment là tu le disais c'était une rencontre qu'il ne fallait pas mal embarquer du côté du stade de Reims comme du côté du RC Lens c'est pour le RC Lens forcément que ça se complique là voilà on a perdu potentiellement des points très importants c'est pas encore terminé il y a un match retour à jouer mais j'incite sur ce choix de Eric Cantona très intéressant parce qu'on a vu beaucoup de Ronaldinho on a vu des fois un choix plus défensif avec du De Sailly et du Patrick Vieira en défense voilà au niveau des icônes et Cantona visiblement qui pour l'instant convainc sur cette rencontre en tout cas Cantona qui a fait le boulot on va faire une courte pause avant de retrouver nos experts pour analyser ce premier match et puis bien évidemment retrouver la suite de cette confrontation entre le RC Lens et le stade de Reims c'est juste après restez avec nous De retour après cette victoire très convaincante de la part du Gondemar qui permet au stade de Reims de se relancer après la première défaite on le rappelle face au Paris Saint-Germain messieurs vous avez suivi évidemment ce match avec attention toi Bob tu as eu l'occasion de le commenter et toi Arrogeau finalement pas vraiment surpris de par ce résultat on sait qu'Hugo Neymar est capable de marquer les buts et on a vu quelques lacunes défensives du côté de Vizca dans le premier match des lacunes défensives qui finalement ont été exploitées ici ouais c'est ça des lacunes défensives mais en fait c'était vraiment en général en fait sur le match on a senti qu'Hugo était quand même bien au-dessus de son adversaire on l'a senti à l'aise on a vu en plus il a sorti la carte Cantona que Bob a adoré commenter et il a bien raison et puis ça a su faire des différences ça a su voilà faire les bons gestes au bon moment on avait un Vizca qui était on l'a senti un petit peu tremblant ça l'a mis un petit peu en difficulté Bob justement on revoit les matchs avec ce premier coup de stick de la part de Kylian Mbappé jusqu'ici c'est une spéciale sur FIFA ce coup de stick FIFA 21 c'est un peu la marque de fabrique ouais c'est un peu la marque de fabrique c'est vrai qu'on confond de temps en temps ça m'arrive aussi de confondre le L1-R1 le stick le double tap voilà il y a beaucoup de gestes qui permettent en tout cas de donner de l'espace et Hugo Neymar le maîtrise à la perfection pardon deux buts justement coup sur coup avec Mbappé avec ce geste technique qui permet de remettre en retrait on sentait comme tu le disais Aro qu'on avait un Hugo Neymar qui était un cran au-dessus que ce soit défensivement offensivement on sentait qu'on avait un panel de gestes un peu plus complet et on était surtout plus patient et moins fébrile surtout c'est ce que j'ai trouvé assez affolant c'est que même avec ce 5-3-2 du côté de notre ami Lançois on n'arrivait pas à avoir une assiste défensive correcte ouais et là on le voit encore avec Junior Sambia le pressing peut-être un petit peu trop alors qu'il y avait un appel dans son dos finalement Eric Cantona à la finition on sent vraiment un pressing peut-être un petit peu trop intense du côté de cette équipe Lançois et enfin on va voir le dernier but où là on n'aura pas tremblé pour mettre ce quatrième but au fond des filets et ces buts-là tout le monde ne les met pas parce qu'on le voit il a attendu il ne savait pas si le gardien allait sortir ou pas en général on fait un petit lobé ou alors on fait un ball roll pour dribbler le gardien et la mettre s'assurer derrière il a tenté la frappe il était à 3-0 forcément il pouvait mais c'est que des joueurs comme Cantona qui peuvent mettre ça et à la finition Eric Cantona jusqu'ici on voit beaucoup de Vira on voit beaucoup de Ronaldinho on a vu du Zidane lors de la poule 1 finalement on a un pool de joueurs assez restreint en termes d'icônes qui sont utilisés globalement les mêmes reviennent à chaque fois mais quand il y a un peu de variété comme là avec Eric Cantona on voit que parfois ça fait la différence ça peut faire la différence c'est Brian qui disait ça aussi c'était intéressant lors de la première journée c'est vrai que quand on a un joueur qu'on apprécie beaucoup on va avoir tendance à mieux l'utiliser c'est vrai qu'on peut avoir une sorte de confiance c'est comme un effet placebo qui peut se créer moi je sais que ça m'arrive aussi je pense que ça arrive à beaucoup de joueurs là on avait peut-être vu que sur le premier match ça n'avait pas marché avec Ronaldinho du côté du Gonneimar on s'est dit pourquoi pas changer pourquoi pas amener du Saint-Neuf pourquoi pas amener le King et au final ça a fonctionné même si je te rejoins on en parlait un petit peu en off je pense que Cantona ou Ronaldinho sur ce match-là auraient tous les deux fait la différence étant donné qu'on avait quand même un joueur un petit peu au-dessus de l'autre Aro, on se rappelle de ce match du Nîmo Olympique où Turbolo avait perdu sur le score de 3 buts à 0 on se disait que c'était terminé finalement Payne FIFA a fait trembler son adversaire jusqu'au bout c'était Faucheur en face est-ce que Flossio peut se muer en Payne FIFA et essayer de raccrocher un petit peu de recoller au contact de son adversaire évidemment rien n'est impossible maintenant il faut que Flossio reparte sur de bonnes bases sur des bases de joueurs confiants de joueurs qui n'ont rien à perdre encore une fois malheureusement ça fait deux fois qu'on envoie Flossio un petit peu au charbon parce qu'on lui dit allez vas-y il va falloir rattraper le score donc bon on espère qu'il va réussir en face c'est Zidzen par contre là c'est plus le même calibre je lui souhaite de réussir je pense que ça va être compliqué pour le suspense on va pouvoir suivre ce match avec une grande attention d'autant plus que ce sera le dernier match de la journée juste en attendant si vous voulez faire comme Garfield TV remportait un maillot de foot il avait remporté le maillot du stade de Brest pensionnaire de Ligue 1 Uber Eats cette fois-ci c'est le maillot du FC Chambly-Oise avec le petit hashtag FCCO pendant la petite pause n'hésitez pas à spammer hashtag FCCO pour régaler votre petit maillot de Ligue 2 BKT nous on se retrouve pour le tout dernier match du jour dans quelques minutes De retour en direct de ce Casterdesk ici Dims en compagnie de Bob toujours pour vous faire vivre la suite de cette rencontre entre le Racing Club de Lens et le stade de Reims pour le moment tout va bien pour le stade de Reims Flossio qui va devoir retourner des montagnes il va pouvoir retourner des montagnes je ne sais pas s'il y a un pain qui se cache en Flossio mais si c'est le cas en tout cas c'est le moment de le sortir Flossio qui va avoir forte affaire face à son adversaire on parlait de clean sheet tout à l'heure on en a eu un autre juste pour donner un petit point sur les résultats on a eu Fuma qui s'est imposé 3-0 de son côté 3-0 belle victoire de la part de Fuma et victoire aussi différente celle-ci mais tout de même c'en est une de la part de Greg Parisien du 6-Z qui n'a pas un pseudo simple à prononcer mais qui a remporté ce maillot du FC Chambly félicitations à toi on va suivre donc la suite de cette rencontre on l'a dit avec un Flossio qui va devoir remonter au score là on le sait forcément une stratégie assez offensive va devoir être mise en place tout simplement par le joueur du RC Lens en face on a Zidzen qui on vous le rappelle est venu remplacer notre notre ami Rokken qu'on salue encore une fois qui ne pourra pas participer à cette compétition on lui envoie tout notre soutien et justement Zidzen lui il est dans une position bien plus favorable à l'aube de ce match retour vous le voyez les compositions d'équipe ont été établies et ce match va pouvoir partir mon cher Bob Stade de Reims RC Lens acte 2 et c'est Zidzen qui va avoir le ballon d'entrée de jeu Zidzen qui va être très très dur à faire tomber comme le disait Arrow justement à l'analyse d'ESC juste avant Zidzen ça va être une tâche des plus compliquées pour Flosio Flosio qui va venir presser d'entrée de jeu ici avec Ronaldinho on retrouve le duo Ronaldinho vira des deux côtés on a une petite nouveauté c'est Kamavinga qui a été titularisé je crois que c'est du côté de Flosio et on va vérifier ça en tout cas les magiciens du Brésil sont toujours présents sur la pelouse pour faire trembler les défenses de Ligue 1 Uber Eats et c'est justement pour le moment Zidzen tu l'as dit qui a le pied sur ce ballon qui essaye de faire tourner avec Vieira qui va pouvoir attendre patiemment essayer pourquoi pas d'écarter le jeu là-bas sur Kamavinga justement tu le citais on va essayer d'alerter Neymar sur le côté pour le moment un début de match assez classique on essaye de casser les lignes on essaye de déplacer le bloc en trouvant des passes offensives qui vont venir gêner un petit peu le milieu de terrain de cette formation du Racing Club de Lens qui presse très haut et qui a bien failli pousser justement Zidzen à l'erreur avec une possible perte de balle dans l'axe mon cher Bob il faut faire très attention à ces ballons-là et Flosio on le disait au pressing d'entrée de jeu c'est ce qu'il faut faire contrairement à son coéquipier un petit peu avant plus fébrile qui jouait avec ce 5-3-2 là on n'a plus le droit à l'erreur forcément il faut se projeter vers l'avant et c'est ce qu'il est en train de faire de très bonne manière même si pour l'instant c'est toujours Zidzen avec Renato Sanchez ici qui a le ballon j'étais un petit peu interrogé au sujet de Kamavinga et Kamavinga qui joue en poste de latérale gauche vraisemblablement qui a beaucoup de réussite d'ailleurs ici Dims pour se dépatouiller du marquage je vais y arriver Kamavinga avec la perte c'est sur le côté gauche qui va retrouver dans l'axe Ronaldinho Ronaldinho avec la petite virgule on va essayer de trouver une solution finalement grosse interception ici du côté de Flossio Flossio qui va redonner un gros ballon tu le disais Dim justement tu le soulignes Flossio attention justement à ne pas perdre ces ballons très intéressants à jouer c'est Ronaldinho ici qui va mettre un petit ballon dans la profondeur on va redonner que d'erreur que de précipitation Flossio attention on s'en sort très très bien de la part de Flossio qui a dû trembler sur ses multiples contre-favorables et c'est Ronaldinho le sien cette fois-ci qui va être à la baguette pour cette action et cette possession offensive du RC Lance et là il va falloir essayer de ne pas perdre ce ballon trop rapidement on a l'impression que c'est un petit peu l'attard qui met ces joueurs du RC Lance dans le fond quand on est en position offensive on a des possessions qui sont souvent stériles et qui n'arrivent pas à être concrétisées derrière on se fait parfois punir en contre mais pour le moment on tient bien le ballon avec notamment Kylian Mbappé qui va pouvoir alerter et Ronaldinho le double 1-2 peut-être passe sur la surface de réparation il n'y avait pas de position de hors-jeu pour le natif de Porto Alegre et on va simplement hériter d'une balle en touche pour le RC Lance qui lance la première alerte sur les cages du stade de Reims le 5-3-2 cette fois-ci il est du côté du stade de Reims justement et pour l'instant Zidzen qu'on ne se sent pas très confortable en défense et c'est encore Flossio qui se projette ici à l'attaque avec Mbappé Mbappé qui va essayer de se retourner aux abords de la surface la Mbappé qui trouve une solution Ronaldinho le petit flip-flop qui ne va pas marcher et ça va permettre justement à Zidzen de se relancer au milieu du terrain avec Ronaldinho qui va être trouvé on a décroché du côté du Brésilien on va s'appuyer sur Aoussé Mawar Aoussé Mawar pour Youssef Atal dans un poste axial avec cette composition un peu étrange du côté de Zidzen là on a plein de joueurs qui sont à des postes où on n'a pas l'habitude de les voir comme Kamavinga qu'on voit ici en défense centrale un petit peu la même chose qu'un Patrick Vira mais pas avec le même coffre comme disait Attention mon cher Bob je suis désolé de t'interrompre parce que là c'est Ronaldinho qui est parti tout seul il s'est retourné il va manquer le cadre oh là 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 quelle occasion de la part du stade de Reims qui aurait pu totalement climatiser le R se lance avec cette belle interception et malheureusement on a vu un Ronaldinho qui s'est un petit peu emmêlé les pinceaux et c'est parti très vite de l'autre côté avec Youssef Atal qui va essayer d'alerter son vis-à-vis dans l'axe ce sera finalement récupéré à nouveau la contre-attaque qui va être offerte pour cette équipe du stade de Reims c'est dommage parce que Flossio dans l'intention on sent qu'il est pas mal du tout il presse il récupère des ballons mais il les donne beaucoup trop vite il n'arrive pas à en tirer profit et là pour l'instant c'est Zidzen qui se procure des occasions avec Mbappé sur le côté droit Mbappé qui va peut-être s'appuyer sur Sambia finalement non on va juste utiliser la pelle du latéral pour pouvoir percer ici avec le double contact là on pousse son ballon Mbappé il va s'enfermer un petit peu le français mais il trouve une très bonne virgule là pour Ronaldinho qui était en jeu finalement en jeu qui va être sifflé on va pouvoir avoir un peu d'air du côté de Flossio mais déjà 30ème minute de jeu et il va falloir que le RCN ça va y marquer maintenant Dim sinon ça va devenir de plus en plus compliqué il faut absolument y aller tu l'as dit on court derrière le score vous le voyez juste au-dessus du score actuel de ce match on a le score cumulé 4 buts à 0 en faveur du stade de Reims vous n'en rêvez pas il va falloir vraiment se déployer et faire parler tout son talent du côté de Flossio si on souhaite au moins réduire l'écart et essayer même de revenir au score parce qu'on le rappelle le RCN c'est un cleaner de sa première confrontation et là malheureusement c'est encore une fois une occasion gâchée et on va pouvoir s'en donner un cœur joie du côté du stade de Reims avec Ronaldinho qui va essayer d'insister sur ce côté gauche pourquoi pas essayer de provoquer dans ce couloir ce sera finalement bien repris et ce sera même récupéré par le RCN qui fait la belle opération Flossio qui se trouve assez heureux sur cette opportunité en tout cas c'est Desiglio qui va percer sur le côté droit avec Atal pour Ousem Aouar Ousem Aouar au milieu de terrain avec Renato Sanchez qui va trouver une bonne passe sur Ronaldinho les gestes techniques Ronaldinho le Brésilien qui va trouver dans la profondeur Youssef Atal il y a un ballon à donner au centre finalement on va préférer trouver en retrait Neymar la frappe du gauche qui finalement a été contrée mais ça revient pour Flossio Flossio avec encore Ousem Aouar Atal là on combine bien dans les petits espaces justement aux abords de la surface on va tenter une passe un peu compliquée on était retourné du côté de Mbappé avec une passe du pied gauche comme ça dans cet angle là c'est compliqué à donner et ça permet à Zidzen de récupérer la possession on ne va pas s'affoler du côté de Zidzen on voit qu'on est à la 40ème minute de jeu Dimmes on va essayer de jouer je pense la dernière possession mais on redonne encore un ballon c'est un match où techniquement les deux joueurs sont un petit peu justes on est un petit peu juste en tout cas on a du mal à conserver ce ballon au niveau du milieu de terrain c'est vrai que quand on construit ses actions il y a toujours un joueur ou deux qui viennent un petit peu casser les lignes qui viennent essayer d'intercepter le ballon à l'image de Mbappé encore une fois là au 30 mètres il va venir alerter Youssef Attal sur le côté et encore une fois on perd beaucoup trop de temps dans l'exécution dans j'ai envie de dire le dernier geste on n'est pas assez précis on n'est pas assez vif on n'est pas assez cinglant du côté de Flossio et on va payer le prix fort surtout avec Neymar qui avait été alerté sur le côté gauche heureusement une position de hors-jeu qui viendra peut-être retarder l'inévitable du côté du RC Lens qui perd à nouveau ce ballon et qui va être emmené à la mi-temps et les vierges mon cher Bob pour le moment ça ne fait clairement pas les affaires du RC Lens ouais ça ne fait pas les affaires du RC Lens et on voit Zidane c'est bien ce que je pensais du coup un 5-3-2 avec Kamavinga Neymar qui est positionné en latérale gauche mais c'est vrai que dans cette formation forcément ils montent beaucoup et ils sont amenés à finir des actions c'est aussi pour ça qu'ils jouent là le Brésilien en tout cas un Flossio qui rate beaucoup beaucoup d'opportunités et c'est vrai que c'était très dommage pour le RC Lens parce que c'est à l'image de son premier match il avait été assez convaincant dans le jeu finalement mais il n'arrive pas à trouver le geste juste à la fin d'Ims et pour l'instant ça ne permet pas au RC Lens de revenir et le RC Lens qui déjà avec deux défaites serait très très mal embarqué voire presque sorti de la compétition il faut absolument réagir côté RC Lens et attention parce que là c'est Awar qui encore une fois aux abords de la surface de réparation il va bénéficier d'un bon contre favorable on a été alerté Youssef Atal à l'entrée de cette surface le joli geste technique d'Atal pour essayer de se libérer du marquage et il l'a rapiste Repetita encore une fois à cette virgule inversée qui vient totalement crucifier la défense d'un RC Lens complètement attentiste sur cette action et malheureusement Vieira et toute son expérience n'auront pas suffi à Lenssois qui vont subir la première offensive 49ème minute et c'est bien le stade de Reims qui vient ouvrir la marque Ouais cet engagement qui fait très très mal même si on a très bien joué le coup avec des virgules et des croquettes à cancel je sais plus quel geste a été utilisé exactement mais Atal cette carte diabolique qui fait la différence pour Zidzen Zidzen qui du coup mène 1-0 au score cumulé ça va donc nous donner 5 à 0 pour le stade de Reims et là ça devient un mission impossible même si attention parce qu'on a Floss qui va peut-être réagir ici avec Ronaldinho la bonne défense de Kamavinga sur lequel je ne misais pas vraiment à ce poste de défenseur central qui pour l'instant me fait mentir Kamavinga là qui fait un très bon taf et ça repart en compte du côté de Zidzen le stade de Reims qui va pouvoir se projeter on n'est pas pressé du coup du côté de Mbappé on va pouvoir attendre une solution tranquillement on va revenir derrière finalement on va trouver Oussema Ouar on a vu l'appel dans la profondeur c'est finalement Ronaldinho qui va être servi la petite virgule extérieure là on va même se faire un petit plaisir et faire un petit un petit sombrero avec Ronaldinho on va peut-être on va peut-être essayer de calmer le jeu du côté de notre ami Zidzen là où on va faire le champagne je ne sais pas on va voir en tout cas c'est Sambia là sur le côté droit qui va trouver une solution c'est un très bon appel ça on va mettre dans la boîte et finalement ça va être sorti par Flossio Flossio qui souffre beaucoup dans cette rencontre d'Imsk Flossio qui souffre et on en connait un autre qui est en train de souffrir actuellement mon cher Bob c'est bien évidemment l'adversaire de Léandro Pechotto qui vient de doubler la marque vous l'avez vu en haut de votre écran pour le FC Lorient et qui malheureusement va mettre notre ami Tanguy qui me semble un petit peu dans la panade en tout cas belle opération pour les favoris de la poule on tente une transversale c'était un petit peu osé de la part du pensionnaire du Stade de Reims en la personne de Zidzen qui peut aussi se faire plaisir on est là pour du faux de Beaulchampagne il sait qu'il a désormais une avance au score cumulée de 5 à 0 on peut essayer d'aller chercher pourquoi pas le beau jeu mais attention tout de même à diverses imprécisions notamment avec cette relance qui aurait pu être catastrophique on va tout de même récupérer le ballon de manière un petit peu hajardeuse et c'est Oussi Mawar qui va pouvoir alerter Ronaldinho Ronaldinho qui va essayer de percer la défense du RC Lens on va à nouveau s'appuyer sur cette pépite de l'Olympique Lyonnaire et la tour s'en tièze la petite passe pour Ronaldinho la frappe qui va aller s'écraser sur le poteau on en demandait des frappes de loin peut-être un petit peu plus d'exotisme dans la façon d'aller appréhender ce but adverse et bien Zidzen nous en a servi malheureusement pour lui ça ne passera pas et on a envie de dire heureusement pour Flocio qui est en train de prendre tout doucement l'eau à l'image de son coéquipier là le RC Lens qui n'a tout simplement pas les armes pour réagir aux affaires c'est sans du Stade de Reims qui encore une fois est venu mettre énormément de danger devant cette cage mais ça a été encore une fois repoussé par le portier moi si Zidzen il veut nous régaler comme ça je dis oui tous les jours c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'Ims de voir des frappes comme ça tenter en première intention ce poteau ça aurait pu être le but de la compétition pour le moment avec Ronaldinho on a failli assister du moins à ce but et Zidzen qui se fait plaisir et qui nous fait plaisir même si c'est au détriment de Flocio ici qui a du mal toujours à se montrer inquiétant dans le dernier geste alors qu'on a vu sur le haut de l'écran justement tu le soulignais tout à l'heure là c'est Leandro qui vient d'alourdir la marque 0 pour le FC Lorient contre le stade Brestois et on a deux équipes qui sont qui sont un petit peu un petit peu en galère là Dims du coup c'est un petit peu compliqué le stade Brestois qui avait récupéré sa première victoire cette fois-ci face au FC Lorient forcément c'est une autre histoire et une histoire qui est en train de se répéter c'est celle de la défaite probable du RC Lens qui est en train on l'a dit malheureusement de se faire secouer par le stade de Reims dans cette double confrontation pardon à l'image de la Tensitzen qui va devoir être très patient désormais il n'a plus besoin de faire le jeu il a simplement besoin de conserver ce score et de se faire plaisir il le faut aussi dans cette confrontation est-ce que c'est Sambia qui va être alerté sur le côté ? Non on va décider de repasser par Kylian Mbappé avec Renato Sanchez Youssef Atal qui va essayer de trouver pourquoi pas une petite brèche dans la défense ce sera finalement récupéré par Renato Sanchez et la contre-attaque on va essayer de faire exploser le bloc avec Atal qui va être averti sur le côté noir Youssef Atal qui va essayer de réduire la marque on ne sait pas pourquoi Golaviraj du côté du RC Lens là Mbappé Mbappé pour Youssef Atal Youssef Atal le petit scoop turn le double contact et pénalty il y aura pénalty c'est sûr Dims Dessiglio qui fait faute ici on a très bien utilisé cette combinaison scoop turn double contact qui permet d'avoir justement ce pénalty tir avec Ronaldinho est-ce qu'il va l'inscrire le Brésilien ? Oui forcément Ronaldinho réduit la marque ça fait un partout sur cette rencontre et du coup ça fait 5 buts à 1 au score cumulé on parlait de Golaviraj ça peut être intéressant ça peut être même très important par la suite si justement Flossio arrive à remarquer un voire plusieurs buts d'ici la fin de la rencontre Oui pour le Golaviraj et puis surtout pour la confiance personnelle aussi on le sait Flossio qui a été mis dans une position un petit peu délicate T'as vu ce que je viens de voir Dim Je me permets de te couper Zidzen qui va faire rentrer Gay avec 70 de général j'imagine que c'est peut-être pour faire plaisir au club j'ai pas trop trop vu mais du côté de Zidzen on a un petit peu quand même de manque de concentration attention à ce que ça lui fasse pas défaut Moi j'aime moi j'aime ce que je vois mon cher Bob je t'avouerais que j'aime On peut sortir quand même Neymar pour Gay avec 70 de général Mais dans un score cumulé de 5-1 à la 80ème minute j'ai envie de dire c'est mieux qu'il le fasse maintenant plutôt que dans un moment un petit peu crucial Après voilà ça peut être pris comme un petit ton tout autre ou une manière de flamber mais voilà c'est aussi ça le prendre l'ascendant psychologique sur son coéquipier en tout cas ce serait beau de voir un but avec histoire vraiment d'aller jusqu'au bout entre guillemets de l'idée mais voilà en tout cas on voit que Zitzen lui n'abdit pas et continue d'attaquer continue de mettre de la pression sur son adversaire à nouveau de s'amuser sur le côté droit avec encore une fois Lirola qui va essayer de travailler et qui va l'obtenir un corner alors bien sûr avec tout le respect le club c'est le club c'est le club qui va être le temps et ça fait plaisir de voir un vrai pensionnaire pour le coup du club du stade de l'in s'être représenté avec Gaye à table dans la surface de réparation pourquoi pas aller enfoncer le clou aller chercher cette victoire à titre personnel pour notre cher Zitzen mais voilà forcément Flocho qui lui met un point d'honneur à ne pas perdre ces matchs comme vous l'avez vu c'était deux partout au premier match pour le moment ça fait un partout mais comme vous le savez bien évidemment au score cumulé ça ne suffira pas pour le RC Lens qui mathématiquement va aller perdre cette deuxième rencontre mon cher Bob et clairement il faudrait pourquoi pas aller marquer un dernier but histoire d'essayer de soigner son goal à verrage ici avec Neymar pourquoi pas Neymar sur le côté gauche il est un petit peu esselé le Brésilien il va quand même trouver Renato Sanchez on a une opportunité au milieu avec Ronaldinho et on va venir gagner cette rencontre du côté de Flossio et ça pour la confiance c'est très bien on a un petit peu regardé de haut son adversaire du côté de Dijen c'est vrai qu'on n'a pas forcément pris au sérieux cette rencontre attention à ce que ça ne fasse pas de défaut par la suite de la compétition même si du côté du RC Lens du RC Lens tu le disais ça ne change pas grand chose mais c'est vrai qu'on encaisse un nouveau but du côté du Stade de Reims et ça pourrait faire des dégâts pourquoi pas attention attention en tout cas le contrat est parfaitement rempli pour le Stade de Reims les Rémois qui viennent donc souffrir leur première victoire dans cette poule 2 et qui viennent écarter on va dire un concurrent direct avec cette victoire sur le RC Lens ça fera deux défaites d'affilée malheureusement pour les sans-ailleurs qui vont avoir beaucoup de mal à aller chercher des points dans cette poule on n'aura plus que deux chances il me semble face au Paris Saint-Germain et face au FC Lorient c'est vous dire la suite des hostilités risque d'être extrêmement compliquée ça va être très compliqué dans cette poule c'est sûr que pour le RC Lens ça va être presque mission impossible on ne va pas se mentir c'est dur après pour le Stade de Reims c'est vrai qu'on vient prendre trois points très importants mais on fait preuve un petit peu de manque de concentration sur la fin c'est un petit peu dommage en tout cas pour finir sur le RC Lens c'est du côté de Flossio qu'il faut essayer de tirer du positif il est venu gagner son match retour il est venu faire son job mine de rien même s'il n'a pas réussi à renverser la tendance complètement au niveau du score cumulé Flossio qui a montré qu'il pouvait aller chercher des scores et des résultats il a été présent et malheureusement ça n'aura pas suffi on va faire une courte pause avant de retrouver les experts habituels tout simplement de ce magnifique plateau illigain pour débriefer de cette ultime rencontre messieurs on se retrouve juste après énormément de buts dans les deux rencontres pour le stade de Reims et puis pour le FC Lorient qui aura démarré en trombe 7 buts à 0 pour Lorient face à Brest et Lorient qui commence sa compétition sur le bon pied messieurs on va revenir à cette rencontre à Rojo le premier bilan c'est que Zidzen avec l'entrée de Lirola l'entrée de Gueye les frappes à 30 mètres il est complètement sorti de ce qu'on a l'habitude de voir ouais c'est ça il est sorti un petit peu de la norme il savait que son équipe menait alors attention Bob a fait une excellente remarque qui est le goal average il va pas falloir s'en plaindre à la fin mais c'est vrai que c'est toujours marrant d'avoir Pepe Gueye et Lirola voilà un petit clin d'oeil à l'OM ça fait plaisir ouais Dim justement ce goal average c'est vrai que quand on a vu la première poule trois équipes à 9 points c'est le goal average qui a fait la différence j'ai quand même l'impression qu'on va avoir peut-être un scénario un petit peu différent pour la deuxième place il est vrai que le PSG et Reims semblaient vraiment être les deux outsiders le problème c'est que le PSG en remportant leur rencontre contre Reims a déjà pris une sérieuse option sur la deuxième place voire même sur la première si jamais ils arrivent à gagner contre Lorient oh que oui c'est déjà comme tu fais bien de le souligner pas du tout encore fait pour Lorient même s'ils sont partis sur des chapeaux de roue et c'est vrai que ça peut jouer par la suite honnêtement je pense qu'on est quand même difficilement à l'abri on disait surtout pour le Racing Club de Lens qui là pour le coup vient peut-être de gâcher ses deux meilleures cartouches dans ce groupe donc la bataille risque d'être très différente de celle de la poule 1 mais ça va peut-être du coup se jouer sur une triangulaire mais de milieu de tableau si jamais une des équipes parvient à se réveiller en cours de route on voit un petit peu les buts qu'on a pu vivre pendant la rencontre avec l'ouverture du score de la part de Zidzen derrière un relâchement et c'est Flossio qui a pu en profiter on rappelle que contre Brest il était mené 2-0 finalement il fait deux buts partout là il était mené 1-0 il va chercher la victoire 2 buts 1 Flossio forcément va être un peu frustré comme l'a été Akiro oui c'est ça c'est un petit peu la dure loi aussi de ce mode-là de ce format-là c'est que tu dois aussi compter sur ton coéquipier alors là malheureusement ça ne l'a pas fait pour Vizca qui a eu peut-être un petit peu trop de pression sur ses épaules mais Flossio il n'a rien à se reprocher je pense que c'est aussi ça le jeu il faut avoir confiance il faut jouer en sachant qu'on a quelqu'un à côté qui doit aussi performer malheureusement ça n'a pas été le cas mais c'est encourageant pour Flossio il reste encore des matchs au moins pour l'honneur et pour la fierté de nos sorieurs Dimmes comment on peut voir la suite du côté de Reims après cette défaite face au PSG alors certes il va falloir jouer Lorient qui semble être l'ogre de cette poule il va falloir jouer également contre Brest mais j'ai la sensation qu'ils n'ont plus leur destin entre leurs mains et qu'ils vont devoir espérer que Lorient ou le PSG fassent des contre-performances On va dire que leur avantage c'est que d'abord le stade brestois s'est incliné face à Lorient donc ils n'ont pas encore eux fait leur confrontation face à eux il va falloir absolument tout donner je pense qu'il va falloir réaliser l'impossible comme tu l'as dit s'ils veulent avoir leur destin en main c'est-à-dire d'abord aller chercher cette victoire face au stade de Brest pour au moins se sécuriser cette confrontation directe et puis ensuite pourquoi pas aller chercher un exploit on parle souvent de victoire de défaite mais un petit match nul aussi je pense que ça arrangerait quelques affaires Arrojo il y a une question que je me pose vis-à-vis de Zidzen et on lui posera la question mais c'est vrai qu'il s'incline lors de son premier match face au Paris Saint-Germain face à Manika il s'incline lors de son deuxième match face à Flossio troller c'est bien mais il faut quand même aller chercher des résultats oui c'est sûr attention parce que là on a Hugo Neymar qui fait des performances mais si ce n'est pas le cas on va falloir vraiment compter sur lui pour l'instant il a la chance de jouer avec le fauteuil quand on enlèvera le fauteuil il ne faudra pas s'asseoir par terre exactement une belle métaphore mais on va lui poser la question à Zidzen l'invité de dernière minute qui rappelons-le remplace Roken dans cette compétition qui malheureusement est forfait pour des raisons personnelles James cette équipe rémoise avec Hugo Neymar il avait commencé par une défaite face à Nkante sur le score de 3 buts à 2 même si on avait vu que ça avait été un joueur à réaction mené 3-0 derrière il a su revenir 3 buts à 2 là il a encore marqué les esprits avec cette première victoire on peut compter sur lui pour la journée de demain je pense qu'on peut compter sur lui on doit compter sur lui forcément du côté du stade de Reims et je l'ai vu un petit peu en off réagir après ses matchs etc il n'était pas si satisfait de ce qu'il avait produit voilà donc beaucoup d'humilité toujours en recherche du travail d'essayer d'improuver et d'élever son niveau de jeu et c'est aussi la mentalité qu'il faut ne pas se satisfaire de ce qu'on a produit même si ça a payé au bout et on a l'impression d'avoir un Hugo Neymar qui disait peut-être manquer un petit peu de confiance avoir besoin d'un petit supplément d'âme pour passer un cap et on a l'impression que cette compétition ça peut être son terrain de jeu favori Haro justement une petite question on a parlé du calendrier de Lens pour demain avec le Paris Saint-Germain avec le FC Lorient 0 points en 2 matchs on a eu 2 clubs qui la semaine dernière ont vécu le même scénario les Girondins de Bordeaux et l'OGC Nice et pourtant l'OGC Nice a pu y croire jusqu'au bout parce qu'ils ont bien démarré le day 2 oui bien sûr on a été les premiers partisans un petit peu de cette idée que maintenant quand il n'y a plus rien à perdre il faut aller jusqu'au bout des choses au moins pour sa propre satisfaction personnelle ça signe aussi la fin de saison pour beaucoup de joueurs donc il faut absolument tout donner et pourquoi pas suivre le destin Nice a failli le faire avec Pritzi et Lucas tu as raison de le dire pourquoi pas le faire aussi pour le RC Lens moi je pense que tout est possible en tout cas grosse remise en question changement tactique on discute et pourquoi pas allez on va aller discuter un petit peu nous avec Hugo Neymar qui est présent avec nous en interview on l'avait déjà retrouvé tout à l'heure en interview lors du Mediade cette fois-ci il est bel et bien avec nous salut Hugo et félicitations pour ta performance pour cette victoire un petit mot déjà sur comment se sont passés tes matchs aujourd'hui avec j'imagine des scénarios un petit peu différents face à Nkante tu étais mené 3-0 t'arrives un petit peu à recoller face à Vizka du RC Lens ça a été un petit peu le sens inverse bonsoir à tous déjà les mecs merci ça fait plaisir c'est vrai que le tout premier match il était compliqué j'ai pas réussi à m'adapter au style de jeu et au gameplay qui était lors du premier match donc j'ai vite été mené 3-0 j'ai quand même réussi à revenir 3-2 justement pour l'équipe et pour essayer de si jamais Zidzen aurait pu réduire cet écart ça s'est malheureusement pas fait donc maintenant c'est sûr que pour les 3 derniers matchs il ne faut plus calculer dans des poules de 5 c'est compliqué il faudra win tous les matchs donc là ça a été fait avec Lens et j'espère vraiment qu'on fera une grosse performance contre Brest et Lorient Dis-nous tout un petit peu par rapport au forfait de dernière minute de Roken comment tu l'as vécu toi de voir finalement Zidzen devenir ton coéquipier et de voir un petit peu tous les plans qui se sont déjoués c'est sûr que c'est un peu spécial c'est sûr que ça s'est passé un jour un jour avant le tournoi donc forcément ça change un peu les plans après dans tous les cas moi je me suis préparé de mon côté pour essayer de réaliser mes matchs c'est sûr que pour Zidzen c'est un peu plus compliqué parce que forcément il avait certainement lâché un peu le jeu donc il devait il devait revenir essayer de s'entraîner un peu et tout ça dans un court délai donc ça va être à moi d'élever mon niveau de jeu et essayer de faire encore plus Allez on va accueillir Zidzen d'ailleurs qui va arriver messieurs avant que je vous laisse évidemment la parole il est là Zidzen Aro tu avais peut-être une question Oui j'avais une petite remarque plutôt pour toi Hugo on a entendu en interview et je l'ai trouvé très intéressante que tu disais que voilà tu avais peut-être ton petit point faible et se jouait sur le manque de confiance en toi là tu gagnes quand même un match 5-0 contre Enquanté 3-2 c'est loin d'être la catastrophe surtout que tu donnes quand même une option à Zidzen pour toi est-ce que c'est l'occasion d'être un vrai leader dans cette équipe de Reims et perdre un petit peu ce défaut que tu as et montrer vraiment à tout le monde que voilà maintenant les 8ème c'était un step et tu peux aller plus loin Bah c'est sûr que maintenant de toute façon on est un peu deux au mur en ayant perdu ce premier match donc forcément il va falloir élever le niveau de jeu pour demain et les deux derniers matchs donc après est-ce que j'ai gagné en confiance en moi je ne sais pas encore c'est compliqué parce que sur le premier match je suis vite mené 3-0 donc j'ai encore pas mal de choses à travailler et on espère que ça se réglera un jour Oui Bon Zidzen on t'a vu un petit peu troller dans cette deuxième rencontre avec des frappes avec des changements auxquels on ne s'attendait pas forcément on te connait un petit peu mais c'est vrai que débuter un match avec un gros avantage comme tu l'as fait c'est dur pour toi de rester concentré jusqu'au bout En vrai c'était pas ça le plus dur c'était plutôt l'animal qui était en vocal avec moi mais bon on t'aira le nom et puis voilà mais bon on a gagné tranquille je pense que ça se jouera pas au Golavira on devra faire quelque chose contre Lorient et on verra bien Oui c'est un peu ça gagner Brest On en parlait pendant le débrief le problème c'est que en perdant votre premier match contre le Paris Saint-Germain vous étiez peut-être les deux équipes les plus attendues pour la deuxième place même si Lorient n'est pas forcément intombable mais c'est un résultat qui vous tire sérieusement une balle dans le pied En vrai je pense qu'on est capable Hugo d'accrocher Fouma Leandro on sait beaucoup jouer cette année à chaque fois ça part dans le score de tennis d'un côté ou de l'autre mais ça va très vite du coup on verra où ça nous mènera Bon quoi qu'il arrive votre parcours est relancé Merci messieurs et félicitations Zizzen pour le cadrage de la caméra Je sais pas on m'a dit de me connecter là mais bon c'est peut-être pour pas voir le moniteur derrière Non non tout est parfait on a vu à peu près 30% de ton visage Merci à vous Merci à vous messieurs pour l'interview et bonne chance pour la journée de demain on vous retrouvera avec un grand plaisir Salut Bon messieurs les interviews Zizzen fidèle à lui-même Fidèle à lui-même il aime bien en plus après il a confiance en lui c'est un joueur qui a toujours été comme ça là il nous dit tranquille on va aller la chercher contre Lorient moi c'est ce que je lui souhaite évidemment maintenant attention l'allégorie entre guillemets la métaphore du fauteuil il va vraiment falloir la prendre au sérieux parce que Lorient c'est un autre morceau ils l'ont montré 7-0 sur le premier match je pense qu'ils ont mis les points sur les îles très très vite Dimmes tu as découvert un petit peu le personnage se dire que l'extravagance de Zizzen doit demain se sentir se ressentir sur le terrain pour arriver à faire tomber cette équipe de Lorient tu peux y croire toi ? Il le faut on peut y croire moi je pars du principe que tout est possible à partir du moment où on est dans une compétition où le niveau est aussi élevé même s'il y a forcément des disparités entre les différents candidats j'ai envie de dire personne n'est là par hasard et Zizzen oui il va falloir assumer les propos il va falloir aller au bout mais c'est vrai qu'on espère une surprise en tout cas j'aimerais beaucoup le voir dans une situation où il doit courir après le score face à Lorient pour vraiment voir ce qu'il a dans le ventre Allez messieurs c'est l'heure de découvrir les classements avec les quelques matchs qu'il y a eu aujourd'hui même si la plus grosse partie de la poule va se dérouler demain et comme on le voit égalité parfaite entre les 4 premières équipes du classement à l'exception de Lorient et du Paris Saint-Germain qui eux n'ont joué qu'un seul et unique match alors qu'on est à une victoire une défaite du côté de Brest et de Reims du côté de Lens avec 0 victoire en deux rencontres ça semble beaucoup plus compliqué et lorsqu'on voit un scénario aussi serré à Rojo on voit que Lorient avec cette différence de but de plus 7 fait déjà un sérieux travail pour avoir cette petite différence qui va les mettre à l'aise en cas d'égalité c'est ça exactement parce que là Lorient a pris une option qui fait que dans tous les cas devant si ça joue la course ils vont avoir l'avantage de ce score là donc c'est très important et en fait quand on la regarde comme ça un petit peu de façon générale d'ailleurs merci à la production en fait c'est une grosse poule c'est une énorme poule à laquelle on est en train de citer et demain on va avoir un énorme spectacle avec Lorient PSG Reims-Lorient etc vraiment soyez présents parce que je pense qu'on va avoir de belles surprises Un spectacle succulent qui nous attend demain qu'on va voir avec toi Dims puisque le planning de ce dimanche est déjà disponible avec notamment un match qui sera streamé d'entrée Dims avec ce FC Lorient Paris Saint-Germain c'est l'affiche de la poule C'est l'affiche de cette poule et c'est le match on va dire tant attendu de demain et puis derrière on aura aussi énormément de spectacles puisqu'on aura le Paris Saint-Germain qui sera à nouveau face au stade Brestois et puis on conclura en beauté avec le stade de Reims face au FC Lorient cette rencontre qu'on était justement en train de mentionner et on pourra voir Zidzen et son coéquipier à l'oeuvre On l'a dit et Zidzen l'a dit nous sommes obligés d'aller faire un résultat contre Lorient si on veut espérer se qualifier peut-être que le suspense durera demain jusqu'à 20h30 sans oublier évidemment les matchs annexes entre le stade Brestois 29 qui évoluera face au stade de Reims le Racing Club de Lens pour essayer de rebondir aura une affaire difficile face au FC Lorient et enfin le RC Lens disputera la dernière rencontre de la journée face au Paris Saint-Germain un spectacle donc très chargé pour la journée de demain avec 3 matchs qu'on retrouvera en stream et 3 matchs qu'on retrouvera dans les matchs annexes à Rojo on a déjà à d'y être le PSG Lorient même le PSG Reims Brest face à Lorient vraiment on a de très très belles affiches avec des gros gros joueurs c'est des affiches qu'on aurait pu voir en qualifiers carrément pour les affiches entre PSG et Lorient vraiment j'ai hâte d'y être et t'as raison je pense que là il y aura de quoi crier comme un Brésilien on espère en tout cas avoir du cast du commentary en Diablé à Rojo merci pour ta présence je vous en prie merci à toi également James toujours un plaisir et puis Bob qui est juste à côté pour ne pas vous mentir merci également à Bob merci à tout la prod à tout le staff de la ligue de football professionnel EA Sports pour vivre cette compétition en Diablé nous on se retrouve évidemment et vous avez l'habitude maintenant le rendez-vous est à 18h pour la suite de cette poule 2 la semaine dernière on a vibré jusqu'à la fin de cette poule 1 on est parti avec déjà 4 équipes à égalité à seulement 3 petits points à la fin de ce day 1 demain on devrait se régaler on devrait vibrer frissonner jusqu'au bout rendez-vous demain 18h passez une bonne soirée bye bye